— C'est bien ? — Très bien. Donc bonjour à tous et bienvenue sur cette série d'entretiens réalisée par le mouvement municipal. Alors qu'est-ce que le mouvement municipal ? Donc nous sommes un mouvement associatif spontané. Notre objectif à court terme est de partager la pensée et la littérature municipaliste-libertaire, ainsi que de former un lieu d'échange ouvert sur les idées démocratiques portées par ce courant politique. Donc aujourd'hui, nous accueillons M. Bégodot. M. Bégodot, bonjour. — Bonjour. — Donc François Bégodot, vous définissez avant tout comme un écrivain. — Oui. — Donc vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, autant des romans comme « En guerre », « Un enlèvement » ou encore « Ma cruauté », que de pièces de théâtre telles que « Le lien », « Piscine », voire même de bandes dessinées. Parmi elles, on retrouve une vie de moche. Mais vous êtes également l'auteur de nombreux essais avec « Histoire de ta bêtise », « Notre joie », « Jésus les bournes, joie et nous », qui est un entretien justement sur vos essais. Et « Comment s'occuper un dimanche d'élection » et le dernier en date qui est « Boniment ». Et c'est précisément pour vos qualités d'essayiste que nous avons contacté aujourd'hui, aussi bien pour mieux discerner votre pensée, mais également pour faire rappel à votre esprit critique et votre capacité à analyser les failles et biais d'autres pensées politiques. Alors François Bégaudot, comment envisager la démocratie aujourd'hui ? Entre termes dévoyés par les bonimenteurs et réalité politique à atteindre au XXIe siècle, le mot « démocratie » ayant été abondamment employé pour décrire des constructions politiques différentes, doit-on le redéfinir, utiliser un autre terme ? — C'est vrai que je dois dire que je suis un peu lassé de ce terme, comme de tous les termes que tout le monde se renvoie en permanence, tout le monde l'utilise, n'importe comment, tous les camps. Donc on ne peut pas dire que l'utilisation du terme vous caractérise dans le champ politique, parce qu'il y a des gens de droite, autoritaires qui l'utilisent, même d'extrême droite, d'extrême gauche, évidemment. C'est un drôle de terme, quoi, qui paraît presque une coquille vide maintenant, et qu'il faudrait donc en permanence redéfinir, bon, essayer de toujours spécifier ce qu'on entend par là. Mais je trouve que c'est un effort extrêmement théorique, qui me lasse un peu d'avance, surtout que moi, je n'aime pas beaucoup la pure théorie. Et je pense que très très vite, quand on se met à ergoter des heures sur « moi, la débrassie, je la définis comme ça, mais moi, je la définis comme ça », c'est des duels de définition. Et donc c'est des duels théoriques. Et moi, les duels purement théoriques, ça me crispe un peu. Donc je pense que, premièrement, il n'est pas exclu qu'on puisse se passer de ce mot. Je pense qu'il faudrait quand même un peu explorer l'hypothèse un jour. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas s'en passer de ce mot ? Alors peut-être qu'au contraire, il faut le garder. Et dans ce cas-là, essayer de spécifier un peu ce qu'on veut dire par là. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que d'ailleurs, je n'en ai pas l'armature conceptuelle ni l'envie, ceci expliquant cela. Mais je crois qu'on s'égare de deux manières, en fait, quand on parle de démocratie. On s'égare d'abord en faisant un amalgame que je nommais ou je soulignais dans « Comment s'occuper un dimanche d'élection », je parlais un petit peu de ces questions-là, entre la démocratie comme forme d'expression. Un pays démocratique serait celui où chacun peut exprimer ses idées. Et souvent, pas mal de gens disent que nous sommes en démocratie au seul titre du fait qu'en France, globalement, avec quelques bémols, bien sûr, chacun peut à peu près exprimer ses idées dans les limites de la loi, etc. Oui, enfin, ça, c'est créer un amalgame entre l'expression et les démocraties qui est tout à fait erroné. La démocratie n'a jamais consisté à parler. La démocratie consiste à avoir la puissance d'agir, la puissance d'intervenir véritablement dans les situations pour y faire entendre, pas y faire entendre, mais y faire valoir un certain nombre d'options qu'on pourrait avoir, d'options politiques, pour tordre vraiment les faits, tordre le réel, pas simplement s'exprimer sur le réel. À ce titre-là, il devient plus douteux que nous soyons en démocratie en France. Autant si on s'en tient à la définition de la démocratie, c'est ce truc où tout le monde peut s'exprimer, faire entendre sa voix, puisque dans les élections, on fait entendre une voix. Oui, dans ce cas-là, on peut tenir que la France est démocratique. Mais si, au contraire, on parle de la puissance d'agir des gens et du tout venant, de n'importe qui, comme dirait Rancière, alors là, il devient plus problématique que nous soyons en démocratie. Et c'est là que, pour moi, la pensée sur la démocratie ne peut pas s'isoler d'une pensée sociale. Je veux dire, il faut d'abord partir du fait que les gens, dans leur quotidien, est-ce qu'ils ont une puissance d'agir sur leur quotidien ? C'est pas mal de ramener les choses à un truc très concret comme ça. Il se trouve que non. Il se trouve que beaucoup de gens, la grande majorité des gens qui, par exemple, habitent notre pays qui s'appellerait la France, n'ont pas défini le cadre, n'ont pas voulu et n'ont pas été à l'origine ou à l'instigation du cadre de vie qui est le leur. Ce n'est pas moi qui ai inventé l'école, par exemple, quand j'étais gamin. Je me suis retrouvé dans une institution que je n'avais pas inventée. Donc, je peux dire que j'ai subi une sorte de tyrannie scolaire, que j'y ai été heureux ou pas. D'ailleurs, ça, c'est un autre débat. Et puis ensuite, après, j'ai dû composer avec ce qu'était le cadre ou la configuration existante de l'enseignement supérieur. Après le bac, emprunter des filières qui sont plus ou moins professionnalisantes. J'ai dû faire avec ce qu'il y avait. Et puis après, je me suis retrouvé sur le marché du travail. J'ai dû faire avec une certaine organisation du marché du travail que je n'avais pas décidée. Donc, à partir du moment où je suis arrivé sur le marché du travail, j'ai dû composer avec la façon dont est organisée le marché du travail, que je n'avais pas décidée, qui avait été décidée par qui, d'ailleurs. Est-ce que la configuration économique dans laquelle nous vivons, la configuration sociale, a été décidée par qui, par quoi, comment ? Et massivement par la majorité. Évidemment pas. Ça s'est fabriqué d'une certaine manière, dont il faudrait faire la généalogie. Donc, en fait, si on prend cet angle-là, à savoir, est-ce que je suis moi-même l'instigateur, disons, des règles sociales auxquelles je suis soumis ? Alors, dans ce cas-là, vraiment, la démocratie est rare. Il y a très, très peu de gens qui ont vraiment décidé des règles qui régissent leur propre quotidien. Et si on définit la démocratie comme ça, à savoir retrouver la réappropriation de notre propre quotidien, de notre vie, en quelque sorte, alors là, la démocratie devient très, très rare. Mais ça ouvre un champ que je trouve beaucoup plus intéressant. Et ça serait la deuxième chose que je voudrais dire sur la démocratie, c'est qu'en général, je pense que le débat sur la démocratie est un débat qui se fait un petit peu sous les auspices, ou plutôt sous le régime un peu de la philosophie politique. Ça serait un débat très institutionnel. Nous réfléchirions, comme on le fait dans une dissertation de terminale ou en fac de philo, à ce que seraient les institutions les plus démocratiques. Bon, moi, je pourrais pérorer là-dessus. Je pourrais dire que telle institution me paraît plus démocratique qu'une autre, et que ceci, cela. Bon, mais fondamentalement, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ce qui m'intéresse, c'est de voir dans quelle mesure les gens, indépendamment des institutions, dans leur propre vie, peuvent vraiment reprendre en charge, encore une fois, leur quotidien, leur vie. Par exemple, les gens s'alimentent. Bon, est-ce que les gens ont la main sur les chaînes d'approvisionnement et les chaînes évidemment de production, le mode de production des aliments, puis les chaînes d'approvisionnement qui acheminent les aliments jusque dans leur assiette ? La réponse est non. Donc, reprendre la souveraineté sur l'alimentation. Voilà ce qui me paraît un programme démocratique. Mais c'est vraiment une conception, un mode de réflexion sur la démocratie que je trouve extrêmement rare. Par exemple, nous sommes en ce moment dans une séquence électorale, enfin, pardon, sociale autour des retraites, violente comme on sait, il se passe plein de choses. C'est une très belle séquence, d'ailleurs, d'un point de vue politique, très intéressante et très dense. Donc, je m'en réjouis. J'espère qu'elle va continuer. Mais indépendamment de ça, je vois bien que se repose sempiternellement la question de la légitimité démocratique. Évidemment, la bourgeoisie va dire que le président est légitime parce qu'il a été élu. Cette loi, à la rigueur, cette réforme des retraites est quand même légitime, quoi qu'on en pense, parce que le président qui voudrait la promulguer, en tout cas qui veut la mettre au vote et la porter au Parlement, a été élu et que c'était contenu dans son programme, vont-ils argumenter ? Contre quoi on va opposer, évidemment, une autre légitimité, qui serait celle de la légitimité populaire, celle qui s'exprime dans la rue ? J'entends même des gens de gauche parler de légitimité dans la mesure où, dans les sondages, la majorité des gens sont contre cette réforme. Oui, moi, je suis plutôt tenté d'apporter le même argument, mais je trouve bizarre cet argument venant de gens de gauche, puisque nous sommes en permanence en train de délégitimer justement les sondages. En général, on dit « les sondages, c'est la démocratie d'opinion », puis on ne sait pas ce que foutent les instituts de sondage, on ne sait jamais à quelle corruption ils sont voués ou dans quel biais idéologique ils opèrent. Et là, d'un seul coup, on trouve que les sondages sont très légitimes. Donc en fait, on s'aperçoit que ce débat de légitimité, c'est toujours « je trouve toujours légitime ce avec quoi je suis d'accord ». Et donc on voit bien que le débat est biaisé. Et je crois que ce débat est, je veux dire, infini. C'est-à-dire que si on commence à se demander si la légitimité, c'est la rue, à partir de combien de manifestants est-ce qu'on devient légitime ? C'est quoi ? C'est 100 000, 200 000, 2 millions, 2 700 000 ? C'est des débats qui sont sans fin et qui n'ont aucune résolution, comme souvent les débats théoriques. Donc moi, je préfère revenir encore une fois à un plan beaucoup plus bourrin et presque terre à terre, à savoir dans quelle mesure est-ce que je subis ma vie et dans quelle mesure pourrait-il se faire que je cesse de la subir. J'ai parlé de l'alimentation, je pourrais parler du logement. Voilà. C'est autre bien fondamental, enfin en tout cas nécessité vitale. Je suis bien obligé de me loger pour ne pas me mourir de froid et autres inconforts. Est-ce que c'est moi qui ai édicté les règles de valorisation des logements ? Est-ce qu'il fait qu'on doit absolument présenter telle somme d'argent pour pouvoir se loger dans un deux-pièces à Paris ou dans une maison ou un pavillon en périphérie de la Roche-sur-Yon ? Je suis tributaire de ce marché de l'immobilier. Voilà. Et je suis par ailleurs tributaire d'un marché de l'emploi qui va m'octroyer des finances qui vont me permettre d'acquérir un logement. Je mesure bien que ma réponse sera interprétée comme une sorte de diversion, de contresens ou de hors-sujet par rapport à la question de la démocratie. Mais en fait, je le fais en toute conscience et connaissance de cause. Je pense qu'il serait tout à fait que nous déportions la question démocratique vers les questions que je viens d'aborder. sur ce que vous avez dit sur la légitimité par rapport à la manifestation. Et ça résonne pas mal avec la notion de constituante ou comme on peut avoir vu émerger sur l'échelle publique, sur la scène publique avec les gilets jaunes, des notions de RIC ou comme on peut avoir dans des constitutions étrangères ou même au sein de la nôtre depuis la révision constitutionnelle de 2007. Mais on a cette chose où le peuple peut porter par le biais d'une pétition des sujets sur la table, comme on a eu une tentative pour la dissolution de la brave par exemple. Est-ce qu'on ne pourrait pas plus parler de démocratie directe, active et antagoniste ? Ouais, mais là il me semble que tu dis deux choses un tout petit peu différentes, si je peux me permettre, parce que moi je suis... ce que j'entends dans ce que tu dis, ce qui me plaît moi, ce qui m'intéresse, c'est actif. Et d'ailleurs c'était un peu ça le cœur de mon livre sur les élections, de mon petit livre, c'était que ce que je reprochais fondamentalement aux votes, aux élections, c'est d'être un non-acte. Au sens où, bon, ben finalement, on met un bulletin dans une enveloppe, c'est quand même pas grand-chose, ça dure cinq minutes, c'est pas très impliquant, le corps ne s'y implique pas, et c'est en fait une non-situation, c'est ça que je disais, c'est que c'était pas une situation. Et donc moi je pense qu'il y a... la démocratie m'intéresse quand elle crée des situations. Et donc si je prends l'exemple du RIC, et de ce qu'on appelle démocratie directe, enfin telle qu'elle peut se manifester là actuellement. Premièrement, comme d'habitude, ce qui paraît être une problématique formelle et institutionnelle, à savoir faut-il un RIC ou pas, est très très vite, comment dire, subsumé ou peut-être sous-tendu par tout un tas d'autres problèmes, puisque si demain nous instituions le RIC, admettons, miraculeusement, un pouvoir nous octroyait le RIC. Et mettons que le premier sujet soit, je vais prendre un exemple tarte à la crème, je m'en excuse, mais au moins c'est clair, faut-il interdire les mosquées en France ? Ou en tout cas, faut-il en limiter le nombre ? Et s'il se fait que, admettons, la réponse soit oui. Bon ben, on aurait l'air malin avec notre RIC, je veux dire, comme par hasard, d'un seul con, on serait un peu plus de mauvaise humeur avec le RIC, alors qu'au départ c'était un truc... Donc, une fois qu'on a dit RIC, on n'a pas dit grand-chose, parce que c'est un débat un peu formel, intéressant d'ailleurs, jusqu'à quel point le peuple peut être souverain et décider de son propre soeur, très bien. Je trouvais très intéressant que les Gilets jaunes, d'ailleurs, l'aient mis au bout du jour, ça je trouvais que c'était un grand bénéfice de ce mouvement. Mais ça ne m'empêche pas de penser que c'est quand même, au bout du compte, un débat très secondaire, parce que ça dépend en fait du contenu qu'on lui donne, pourquoi, pour qui, comment. Et surtout, le point le plus important pour moi, c'est que ce RIC, ça donnerait lieu encore une fois à une non-situation et un non-acte. C'est vrai que tu dis que ce serait au moins, on demanderait aux gens, et c'est vrai que ça serait un plus par rapport à leur demander de voter pour des patronymes comme Emmanuel Macron ou Édouard Philippe ou Valérie Pécresse ou Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est déjà un peu plus intéressant qu'on leur demande de statuer sur un sujet. C'est déjà un peu plus précis. Je me réjouis de ce gain de précision. Il n'en reste pas moins vrai que le jour J, le jour où aurait lieu ce référendum, eh bien, ça ne serait pas une situation non plus. Il s'agirait toujours, pour chacun, d'aller descendre dans la maternelle du quartier, ou dans une école primaire ou que sais-je, et d'aller glisser un bulletin. Et donc, on n'aurait pas créé de situation. Moi, je pense qu'il y a... Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles il serait tout à fait possible que le verdict d'un RIC puisse tomber totalement à l'extrême-droite, comme d'ailleurs ou vers des camps plus progressistes. Mais je pense plus sûrement à l'extrême-droite. Et c'est bien une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles l'extrême-droite adore la démocratie directe, telle qu'entendue, de cette manière-là. Et oui, parce qu'ils savent bien que, finalement, quand on fait parler le peuple, censément le peuple, dans l'anonymat et la non-situation d'un vote, ben, ça produit souvent des votes réactionnaires. Voilà, c'est pour ça qu'ils aiment tant la démocratie directe. C'est pas en tant que démocrate, c'est en tant qu'ils ont bien vu que le peuple un peu anonyme, non-actif, non-situé, qui s'exprime, va souvent s'exprimer du côté de la réaction. L'art est-il une réponse pour amener la démocratie ? Comment l'art est-il engagé ? Alors ça, c'est deux immenses questions qui mériteraient un bon millier de livres. Alors, l'art est-il, comment dire, un support, un domaine d'activité plutôt intéressant pour amener la démocratie, pour créer ? Moi, je crois pas du tout à ça. Enfin, en tout l'activité politique, sinon il se dénature. Ce qui ne veut pas dire que l'art ne soit pas politique. Mais je pense que l'art est éminemment politique. On peut toujours politiser l'art, on peut toujours avoir une lecture politique de l'art. Il y a très peu d'oeuvres dont, je pense, pourraient se soustraire à une grille politique. L'intérêt, l'important, c'est de ne pas étouffer l'oeuvre d'art sous cette grille politique, que les choses soient un peu claires là-dessus. Je ne crois pas à l'autonomie de l'art, comme on dit, comme parfois le domaine esthétique y a prétendu. Ce serait un domaine autonome par rapport aux questions sociales, aux questions politiques. Je ne crois pas du tout à ça. Je pense qu'une oeuvre est toujours située, elle est toujours engagée dans le sens où l'entendait Sartre, en fait. C'est-à-dire qu'elle est toujours quelque part. Que vous le vouliez ou non, vous êtes toujours embarqués, pour paraphraser un peu Pascal. On est embarqués. Simplement, il y a des artistes qui le savent et d'autres qui ne le savent pas. Donc je pense qu'un artiste politique, ce n'est pas quelqu'un qui préméditerait la présence de la politique dans ses oeuvres et qui voudrait absolument y mettre de la politique, parce que ce volontarisme-là me paraît contre-productive. Mais c'est tout simplement quelqu'un qui est au courant des implications politiques de ce qu'il est en train de faire et qui est très lucide par rapport à ça et qui, du coup, peut en jouer. Il peut penser sa forme ou repenser sa forme ou fignoler sa forme en fonction de ce qu'il perçoit être les incidences politiques de ce qu'il est en train de faire, bien qu'il ne les ait pas préméditées. Ça a l'air un peu abstrait ce que je dis, mais vraiment, c'est important. Donc, moi, je ne crois pas qu'il s'agisse de se dire, pour quelqu'un qui serait un artiste, un romancier, un cinéaste, un musicien. Moi, j'aimerais bien que mon oeuvre serve à diffuser les idées démocratiques et peut-être susciter chez mon récepteur une envie de démocratie ou une énergie démocratique. Je pense que ça, ce n'est vraiment pas... Ce n'est pas comme ça que l'art fonctionne. Donc, je vais mettre un contenu démocratique dans mon roman. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'à un moment, dans mon prochain roman, je mettrai un personnage qui, à un moment, fera un grand laïu sur Murray Bookchin ou sur tel autre grand démocrate ou telle théorie connue comme étant particulièrement démocratique. Non. Je pense que ce n'est pas comme ça que... Ce n'est pas ça que l'art peut apporter aux idées ou à, disons, à l'effort politique et, en l'occurrence, à l'effort démocratique. Moi, ce que je crois, c'est qu'il me semble qu'il y a dans la forme même de l'art quelque chose comme la démocratie déjà réalisée. Alors ça, c'est plus difficile à faire comprendre. Vous pouvez très bien avoir... Bon. En fait, la démonstration ultime de ça ou l'exemple type de ça, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup tenu à la croisée de la pensée politique et de la pensée de l'art. C'est Jacques Rancière. Et il faut lire, notamment, ses pages sur Flaubert. Parce que c'est un cas d'école très intéressant, Flaubert. Flaubert est plutôt un bon bourgeois qui, lorsqu'il s'est exprimé un petit peu explicitement sur les affaires politiques de son temps, et Dieu sait si elles étaient denses, puisqu'il a été contemporain en 1830, 1848, la Commune, était plutôt du côté de la réaction, en tout cas plutôt du Parti de l'Ordre. Enfin, ne regardez pas avec une grande sympathie les mouvements socialistes, les mouvements ouvriers et la Commune non plus, au bout du compte. Il y a même trace de ça dans l'éducation sentimentale. Les pages qui sont consacrées à la Révolution de 1848 sont des pages merveilleuses littérairement, mais elles sont assez typiques d'un regard un peu sceptique Obama sur cette plèbe qui s'est emparée du Palais des Tuileries. On ne sent pas une grande adhésion de la part de Gustave Flaubert, ce petit rentier de province qui a consacré toute sa vie à écrire des grands livres. En tant qu'homme, et en tant qu'il produit des contenus explicites, sans pornographie au cul, mais des contenus idéologiques explicites dans ses romans, Flaubert n'est pas un démocrate, Flaubert n'est pas un socialiste, Flaubert n'est pas un grand ami du mouvement ouvrier dont il était pourtant contemporain. Mais ce que démontre Rancière, en tout cas ce qu'il essaie de montrer en analysant le texte même, la textualité, la forme, le style, la façon dont les phrases s'enchaînent, sont fignonnées, etc., c'est que ce style est démocratique. Alors je renvoie à cette analyse parce que je ne vais pas la refaire maintenant, elle est un peu... Mais c'est un exemple qui m'a beaucoup percuté quand j'ai lu ce texte-là, et ça fait un certain temps parce que c'est un texte qui date. Puis il y a eu d'autres textes de Rancière qui allaient un petit peu dans le même sens à propos d'autres écrivains. Je recommande notamment un merveilleux petit livre, petit, enfin grand livre, mais plutôt court, qui s'appelle « Cour voyage au pays du peuple », qui est une somme en fait d'études, enfin de travaux autour d'écrivains, autour de livres, autour de... Puis, en dernier chapitre, le plus beau de tous, une analyse de « Europe 51 » de Rossellini, donc il y a aussi une analyse de film. Et là, je crois qu'on tient vraiment quelqu'un qui essaie de montrer comment c'est les formes qui sont politiques. Et donc, qu'est-ce que ça pourrait dire une forme démocratique ? Ben ça, c'est tout un chantier. Je pourrais donner un exemple, mais j'en aurais 50 autres en traite. Mais mettons par exemple que... Ce que dit Rancière par exemple, c'est que la forme de Flaubert est démocratique dans la mesure où tous les éléments du vivant y sont à égalité. C'est-à-dire qu'il peut consacrer autant d'attention à une particule de poussière qu'on voit à la faveur d'un rayon de soleil qui pénètre à travers un volet, ou comme ça arrive, une espèce de poussière en suspension. Il peut y consacrer autant d'attention, et donc il trouve que cette poussière en suspens mérite autant d'attention que son personnage féminin, lequel mérite autant d'attention que cette charrette qui passe, laquelle mérite autant d'attention que ce paysage maritime qui à un moment apparaît sur les falaises de Normandie, etc. C'est ça qu'il appelle la forme démocratique. Alors évidemment, ce que je dis décevra probablement des gens qui, comme nous ici je crois, et comme vous notamment, attendons de la pensée sur la démocratie qui vraiment prendrait. Mais peut-être que l'art n'est pas à même de vous fournir ça. Peut-être que c'est la philosophie qui fournit ça. Peut-être que c'est les essais. Peut-être que c'est la sociologie. Et peut-être que c'est les mouvements politiques eux-mêmes, comme je le disais précédemment. On ne séduque jamais aussi bien démocratiquement qu'en pratiquant la démocratie. Donc je pense qu'en fait, si on attend vraiment des idées sur la démocratie, des axiomes démocratiques et de quoi penser la démocratie en tant que telle, comme une espèce de sujet théorique, ce n'est pas l'art qui va fournir ça. L'art, il fait autre chose. L'art, il serait plutôt la démocratie réalisée au sens où je viens de le donner. On pourrait dire que certains tableaux aussi ont créé une sorte d'égalité entre toutes les composantes, par opposition à une peinture qui était plus axée sur les lois de la perspective telles qu'elles se sont définies, à la Renaissance notamment, et qui ont tendance à isoler ce qu'il y a d'important dans le tableau. Et puis, il y a les éléments secondaires. Bon. Eh bien, il y a une certaine peinture moderne qui a complètement fait exploser ça et qui a fait que dans le tableau lui-même, en le décentrant, de la même façon que nous voudrions démocratiquement décentrer la communauté politique, eh bien ça peut se réaliser dans l'ordre même du tableau qui, du coup, figure une sorte de désordre ou d'horizontalité où l'œil peut tout à fait se balader n'importe où, il n'y a plus de centre, quoi. Vous voyez, donc, alors ça paraîtra toujours un peu des analogies. Et c'est pour ça que beaucoup de gens vont dire, bon, si c'est ça que nous donne l'art, c'est peut-être pas la peine que j'aille voir du côté de l'art parce que franchement, je préfère réfléchir à la démocratie de mon côté. Oui, mais moi, ça me passionne quand même de voir... D'ailleurs, je pense qu'on a besoin d'une sorte de... Il y a cette fameuse expression de Bernard Friot, le déjà-la communiste, dont il parle à propos de la sécurité sociale, notamment, entre autres choses. Je crois qu'on pourrait le décliner de plein de manières. Moi, je pense qu'il y a un déjà-la féministe, par exemple. C'est des femmes déjà émancipées ou des... Comment dire ? Des émancipations effectives qui ont eu lieu, plutôt que de toujours se projeter sur un monde post-patriarcale, ce qui me paraît une option tout à fait intéressante. Mais il n'y a rien que ça. Il y a aussi constater les émancipations objectives qui ont déjà eu lieu, effectives. Et bien, je pense qu'il y a un déjà-la démocratique. Il y a un déjà-la communiste, il y a un déjà-la féministe, il y a plein de déjà-la. Et bien, d'une certaine manière, moi, je vois l'art comme une sorte de déjà-la, alors je dirais démocratique, et je dirais anarchiste aussi. Parce que fondamentalement, bon là, je vais balancer les grands mots, donc je m'en excuse d'avance, quoi. Finalement, pour moi, l'anarchie, ça n'a pas d'autre définition que la démocratie est réalisée. Pour moi, c'est presque deux synonymes, en fait, la démocratie et l'anarchisme. Et donc, je pourrais dire, de la même façon que je dis que dans l'art, il y a quelque chose de la démocratie toujours déjà réalisée, par la forme même, et bien, je pourrais dire que l'art est l'anarchisme réalisé. Je suis en train d'écrire un livre qui essaie d'explorer ces questions-là, par exemple, et j'aurais fini là-dessus parce que je suis trop abstrait, mais à un moment, je prends Dostoyevsky. Car intéressant, Dostoyevsky, et c'est toujours intéressant de voir ce qui se joue dans l'art quand on le fréquente un peu. Moi, je suis quelqu'un plutôt de gauche radicale, comme on sait, et assez proche d'un certain nombre de mouvements. Dostoyevsky est un réactionnaire. Dostoyevsky est un chrétien orthodoxe, russophile, nationaliste, fondamentalement. Il pense qu'il y a une grande race russe, très anti-anarchiste au sens où il se méfiait beaucoup des anarchistes russes de la fin du XIXe, qu'il a fréquenté, d'ailleurs, dont il s'est approché, qu'il a coudoyé avec un peu de fascination. Il se méfiait de ce qu'il appelait, lui, des nihilistes. En fait, il voyait dans les anarchistes des nihilistes. Et donc, il fait ce livre qui s'appelle Les démons, où il y a des créatures comme ça, qui sont un peu proches de cette vulgate-là, de cette mouvance-là. Et on voit bien que ça s'appelle les démons. C'est-à-dire que le chrétien Dostoyevsky, il est fasciné par eux, mais comme parfois le prêtre est fasciné par le diable. Mais il est bien entendu que ce sont les diables. Ce sont eux qui sont en train de saper la Grande Russie. Donc, fondamentalement, tout m'oppose à Dostoyevsky. Tout. Et pourtant, Les démons est un de mes livres préférés. Qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que quand je le lis, il y a mes affects réactionnaires qui ressortent, que j'avais refoulé comme ça, de façon honteuse, et qui vont être actualisés par la lecture de Dostoyevsky, comme un type qui aurait refoulé du racisme se retrouverait à jouir devant un livre raciste et se rendrait compte qu'en fait, il y a peut-être un fond raciste chez lui. Moi, je crois que ce n'est pas ça. Je crois qu'il n'y a pas de fond réactionnaire chez moi, ou alors, bon, ni plus ni moins que chez quiconque. Mais parce que je crois que formellement, le livre Les démons, qui dénonce, entre guillemets, en tout cas qui appelle son lecteur à se méfier de ses créatures diaboliques, est un livre lui-même formellement diabolique. C'est un livre, un livre formellement anarchiste. C'est un livre totalement bordélique, d'abord, totalement désordonné, complètement dingue. C'est un livre délirant. Et je pense que l'homme Dostoyevsky est sans doute réactionnaire, mais l'écrivain Dostoyevsky, au moment où il se met en position écriture, et il l'a beaucoup fait, il a passé beaucoup de temps à ça, parce qu'il a fait beaucoup de livres très longs. Je ne dirais pas que c'est l'anarchiste qui ressort en lui, mais que c'est de l'anarchisme qui se déploie formellement dans ses livres. Je me permets d'être un peu long sur son exemple, parce que, comment dire, il faut que je vous donne des exemples, parce que sinon, ce ne serait que des espèces de grandes théories, comme ça, l'art est démocratique, l'art est anarchiste. Bon, ben voilà. Dans un livre prochain, j'essaie de développer un peu cet aspect. Est-ce que ça repose juste sur l'œuvre qui repose sur un tout en elle-même, ou aussi de l'agencement de l'époque dans laquelle elle est ? Par exemple, on voit ça dans les histoires du cinéma de Godard, où justement, il dit que Romeville Ouvert est le seul film antifasciste de l'époque, puisqu'il a réussi à se démarquer de tous les autres cinémas, et du coup, à sauver par ailleurs le cinéma italien de tout ça. Alors, c'est intéressant, parce que je pense qu'évidemment, il y a plusieurs façons de politiser l'art. Et là, en l'occurrence, oui, on peut dire que Rossellini, dans le tout venant du cinéma italien sous Mussolini, d'ailleurs, on est encore là. En tout cas, on est sur les cendres du mussolinisme encore fumante. Ça se joue vraiment à une année près. Donc c'est pour ça que je ne sais plus si Romeville Ouvert se tourne. Je crois que se tourne au moment où Mussolini est déjà destitué, mais à vérifier. En tout cas, on n'est pas loin. Et de fait, c'est un film dont on peut dire au bas mot qu'il ne fait pas allégeance au fascisme. Et comme la grande ancienne de Godard, c'est de dire que le cinéma aura péché dans ces années-là pour ne pas avoir su filmer les camps ou avoir été particulièrement démissionnaire devant la Seconde Guerre mondiale en général, il prend acte du fait qu'au moins lui, Rossellini, aura quand même capté quelque chose de ce temps-là, aura manifesté une sorte de résistance à ce qui était la période et aura tout de suite voulu la documenter sur un mode néoréaliste. Donc très bien, je m'associe complètement à Godard de ce point de vue-là, mais moi, je dirais que je parlerais plutôt de la forme, encore une fois. Je pense que Godard a dû en parler parce que lui-même est un grand formaliste. Ce qui, moi, je pense, serait l'acte politique ultime de Rossellini, c'est sa facture, encore une fois. C'est ce qu'il invente à ce moment-là, de dire qu'à un moment, justement, Rossellini décrète, par rapport à un cinéma de studio, un cinéma très fabriqué, un cinéma très hors-sol, très confiné, il décrète qu'on va filmer dans la rue, qu'on va filmer avec des amateurs, et que le réel va être maître, que ce qui compte, c'est de filmer avec une espèce d'assise documentaire. Rome Villouvert est un film de fiction, joué par aussi des acteurs professionnels, comme Magnani, et qui joue un texte et puis une histoire particulièrement mélodramatique, d'ailleurs, dramatique tout court. Mais quand même, il y a la volonté chez Rossellini de capter la ville de Rome, en l'occurrence, comme il aura la volonté d'aller tout de suite filmer dans les ruines de Berlin pour faire Allemagne à les zéros. Et moi, je pense que c'est ça, le geste démocratique fondamental de Rossellini. C'est de dire que cette espèce d'allégeance au réel, et au réel dans sa pluralité, dans sa brutalité, dans sa crudité, et que ce n'est pas le réel tel que contrôlé par des idées. C'est au contraire de dire on va s'en remettre totalement, c'est le réel qui va parler à ma place. Ça, je pense que c'est un geste de destitution du cinéaste, c'est-à-dire le cinéaste monarque. Le cinéaste monarque, le cinéaste tyran, celui qui dit « j'ai une vision du monde, et je vais vous la donner parce que je vais agencer ce que j'avais essayé de démontrer qui était à travers des figures, je l'ai fait dans « Les jeunes occasionnés », par exemple, une figure comme celle de Kubrick, est une figure, dans sa pratique du cinéma, quel que soit le degré de talent qu'on lui impute, qu'on lui attribue. Ça, je ne veux pas redébattre là-dessus. Moi, je me situe entre les deux. Je trouve qu'il a du talent, mais pas autant qu'on le dit. Mais enfin, bon, je trouve que ce n'est quand même pas un mauvais cinéaste. En revanche, c'est un cinéaste absolument autocrate. Voilà. Parce qu'il décide que tout ce qu'il y aura dans son film sera sous contrôle du maître Kubrick. Voilà. Ben, Rossellini, c'est l'inverse. Rossellini, c'est « je vais laisser les forces ». Alors évidemment, ce n'est pas si schématique, parce que Rossellini est un maître aussi. Il y a quelque chose de la maîtrise chez lui, beaucoup plus que ce qu'on a dit. Mais il y a quand même chez lui l'idée de « moi, je n'ai rien à dire ». C'est le réel qu'il va parler tout seul. Ben, ça, c'est un geste d'autodestitution qu'on peut appeler un geste démocratique. Vous voyez, mais c'est toujours, comment dire, la pratique esthétique même qui me fait dire qu'on a là affaire à plutôt de la démocratie, à plutôt de la tyrannie. Ce n'est pas que, par ailleurs, Rossellini est un chrétien, mais je dirais un chrétien de gauche, vraiment, profondément, c'est-à-dire un chrétien. C'est-à-dire, au bout du compte, il est fidèle à l'anarchisme fondamental de l'Évangile. Tous les chrétiens devraient être de gauche. C'est aussi un communiste, ou un compagnon de route du communisme, en tout cas un marxiste. Oui, Rossellini et tout ça. Mais fondamentalement, ce qu'il y a de politique dans son travail, ce n'est pas vraiment tout ça, en fait. C'est autre chose et qui, encore une fois, se joue dans le dispositif cinématographique qu'il a inventé. Il parle notamment de l'émancipation dans l'art. Est-ce que vous pensez que ce serait une solution pour apporter plus de démocratie ? De pouvoir faire en sorte que plus de personnes puissent agir sur l'art ou dans l'art, ou avec l'art, et ainsi peut-être gagner un regain de démocratie. Bon, c'est là que je pense que Rancière serait assez ironique là-dessus. Il est assez ironique dans les spectateurs émancipés sur l'art qui s'est prétendu lui-même éducatif. Nos artistes seraient des éducateurs et donc il faudrait porter la bonne parole à des pauvres gens qui n'ont pas accès à l'art. Et en leur portant l'art à leur portée, parce que, évidemment, beaucoup de gens n'y ont pas accès pour mille raisons, eh bien, ça permettrait de les éclairer, d'en faire des citoyens pré-éclairés et donc de les pré-convertir à l'activité démocratique. Ça, je pense que c'est vraiment un schéma que Rancière déteste, parce qu'il y revoit finalement un schéma paradoxal, dans le même temps que je prétends vouloir émanciper les gens, c'est-à-dire les émanciper deux mètres, parce qu'on ne s'émancipe jamais que deux mètres. C'est toujours ça, l'émancipation. Vous avez un mètre, vous en émancipez. C'est bizarre de vouloir émanciper les gens en reproduisant un schéma absolument magistral, à savoir l'artiste maître va éduquer les récepteurs. Et d'ailleurs, ça sous-entend que l'art aurait une leçon à nous donner. Mais il y a des œuvres qui n'ont pas de leçon à nous donner, c'est souvent les meilleures d'entre elles. Et il y a aussi des œuvres qui ont des leçons à nous donner, qui sont des leçons tout à fait anti-émancipatrices. Alors, je veux dire, le débat, c'est en fait, le débat, c'est quelles œuvres est-ce qu'on va fournir au peuple pour qu'il s'émancipe ? Enfin, qui va choisir que telle œuvre est émancipatrice ou pas ? Moi, je sais, par exemple, j'ai souvent parlé de la dernière grande manœuvre en date des grands éducateurs par l'art. Elle a eu lieu à partir des années 2010. Et il y a eu comme ça, autour d'ailleurs de la séquence terroriste, autour en général de la perception que la jeunesse était en train de, comment dire, de se soustraire aux valeurs de la République. Il y avait toute une jeunesse un peu sécessionniste et séparatiste qui était essentiellement la jeunesse de banlieue, il faut bien dire ce qui est. Et donc, il y a eu de la part des pouvoirs publics à ce moment-là, via l'école, via les théâtres publics, via tout un dispositif un peu socio-éducatif, la mission attribuée aux artistes en échange de subventions. C'était un échange de bons procédés. Je te file des subventions et toi, je te missionne pour aller prêcher la bonne parole. Et la bonne parole, c'était la bonne parole républicaine. Il s'agissait d'écrire des pièces de théâtre qu'on allait aller jouer dans les écoles. Je sais, j'ai participé un peu à mon échelle à ça, donc je sais très bien de quoi je parle. Et oui, on allait censément émanciper les pauvres jeunes gens qui étaient aveuglés par Internet, qui étaient fanatisés ou djihadisés par des vidéos de Daesh ou autre truc de ce genre-là, parce que c'était bien ça qu'on visait. Et on allait leur faire du prêchi-prêcha républicain, rappeler les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, blablabla. Donc moi, je me méfie. Je veux dire, le schéma de, encore une fois, l'artiste se sert de l'œuvre pour éduquer les pauvres gens qui sont inéduqués, ça dépend de quel artiste, ça dépend de quelle œuvre et ça dépend de quel genre. Et alors fondamentalement, on reviendrait aux bases de Rancière, je pense qu'une œuvre ne m'émancipe pas là où elle me fournit une sorte de discours émancipateur, de prêchi-prêcha émancipateur, qu'il soit républicain ou pas d'ailleurs. Une œuvre, elle m'émancipe au sens où justement, elle me fait aller dans des zones que je ne soupçonnais pas. C'est-à-dire qu'il se passe entre moi et l'œuvre un trouble, il y a un trouble. Et il n'y a de trouble entre moi et une œuvre qu'à partir du moment où l'œuvre n'est pas verrouillée par son sens. Donc moi, je me méfie beaucoup des œuvres qui ont des trucs à dire, qui ont un message à dispenser. Parce qu'avec une œuvre comme ça, il ne peut rien se passer. Ce qui se passe, c'est quand on est troublé. Moi, je pense qu'on ne s'émancipe jamais autant devant une œuvre d'art que quand il y a quelque chose qui nous échappe dedans. Il y a quelque chose qui nous plaît dedans, on est fasciné par un truc, mais on ne sait pas par quoi. C'est ça la magie de l'art. Et c'est un peu ça que décrit Rancière dans le spectateur émancipé, par rapport à toute cette espèce d'art idéologisé ou propagandiste qui ne dit pas son nom, ou d'art éducatif plutôt, ce serait le vrai nom. Retrouvons le trouble de l'art et surtout, foutons la paix aux spectateurs. Laissons-le un peu tranquille devant l'œuvre. Qu'on n'est pas une espèce de maître comme ça qui, en gros, dirige le regard du spectateur pour lui dire, c'est ça qu'il faut comprendre. Tu as bien compris le message. C'est ça. Regarde. C'est un petit peu comme ce que disait la peinture un peu centrée. C'est ça qu'il faut regarder. Regarde bien. Je guide ton œil. Regarde bien au milieu. Il faut regarder. Non, je ne sais pas. Je ne te guide pas. Je te donne une œuvre d'art. Circule dedans comme tu as envie de circuler. Et là, tu fais une expérience d'autonomie. Une vraie expérience d'autonomie, en fait. Et là, on a à faire de nouveau un déjà-là de l'autonomie. Puisque devant l'œuvre d'art, c'est à moi de me situer avec ce que j'ai comme clé, comme peut-être aussi avec des motifs éducatifs. On n'arrive pas vierge devant une œuvre d'art. Évidemment, on a des cadres éducatifs, on a des cadres idéologiques, on a des dispositions biographiques. Mais moi, je suis pour qu'on foute la paix aux gens devant une œuvre. Voilà. Je ne suis pas pour qu'il y ait de nouveau des maîtres qui s'emparent de l'art. Alors moi, j'aimerais vous parler un peu de musique. Alors, pour ce faire, je trouvais intéressant de repartir de certains propos que vous aviez tenus en novembre 2021, lors d'une rencontre avec le groupe Trotsky Nautique. C'était organisé par l'association Got Cheese, je crois. À Tours. Vous aviez dit lors de cette rencontre que vous pouviez tenter de dire que la musique est anarchiste. Phrase que vous jugiez alors, je cite, très acrobatique. Et du coup, est-ce que les mois passant depuis, est-ce que ça vous semble moins acrobatique comme affirmation ? Et pourquoi ? Un peu dans la continuité de ce que j'essaie de dire sur Dostoyevsky, tout ça, ce qui est important, c'est l'expérience que nous fait faire une œuvre, indépendamment de son sens, de son message, machin. Qu'est-ce qui m'arrive quand je suis en train de regarder un tableau, de lire un livre, d'écouter de la musique ? Et il me semble... Bon, d'abord, pour moi, la musique est quand même l'expérience sensible par excellence. Autant, il y a parfois dans la lecture d'un livre quelque chose qui passe beaucoup par le cerveau, par un certain nombre de codes qu'il faut déchiffrer. Donc, on ne peut pas dire que ce soit une expérience sensorielle absolue. L'expérience de la musique est une expérience sensorielle absolue, que seul peut parasiter, d'ailleurs, le fait que, de nouveau, du texte se mette là-dedans, et du texte engagé, et du texte à sens. Et moi, je n'ai jamais eu ce rapport-là à la musique, alors que j'étais très preneur de discours quand j'avais 15-16 ans. Mais quand je me mettais en position de musique, et même quand j'écoutais une musique à priori très politisée qui serait le punk rock, je n'en attendais pas des textes. C'était essentiellement un rapport sensoriel à la musique punk, et je sentais que dans la musique même, il m'arrivait une expérience qui était une expérience qui, dans le temps même du morceau, me déplaçait de mes affects ordinaires quotidiens. Et c'est ça, l'émancipation. C'est quand on est déplacé. Il y a une distorsion qui se met en place, et qu'on peut être... Je sais si c'est compliqué d'être déstabilisé. Parce que souvent, c'est bien ce qu'on dit sur les goûts esthétiques. En général, on a toujours un peu les goûts esthétiques de son idéologie, de ses positions sociales, de ses positions tout court. Et oui, les gens de gauche, ils vont voir Ken Loach. Et puis, les gens de droite, ils vont voir François Ozon, pour parler que du cinéma. Et les gens de droite, ils disent Sylvain Tesson. Et les gens de gauche, ils disent Alain Damasio. Bon, je pourrais prendre plein d'autres exemples comme ça. Donc il y a quand même énormément de cases et de compartimentations qui se remettent en jeu dans le champ esthétique. Et c'est qu'on attendrait de l'art que justement, ils relancent les dés. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est quand une œuvre vient troubler mon propre jeu. C'est-à-dire, mes propres automatismes idéologiques sont troublés dans le temps même que j'écoute. Et c'est vrai qu'avec la musique, elle a une puissance de déplacement extraordinaire. C'est-à-dire que n'importe quelle musique, d'ailleurs. Chacun, d'ailleurs, fera en fonction de ses goûts et de la musique qui parle le plus à son corps, à laquelle son corps vibre le plus. Mais ça nous met dans des drôles d'état, quoi. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans la musique, c'est que ça me met dans des états dans lesquels je ne peux pas me mettre quotidiennement parce qu'on est toujours, bon, finalement assez polissé. On est bien éduqué. On est dans des cadres. On est, comment dire, on est encadré par tout un tas de tutelles dans le quotidien. C'est une tutelle morale sur moi, papa, maman, mon patron, moi-même parce que j'ai des valeurs, parce que ceci. Et dans la musique, j'ai l'impression que quelque chose peut se déployer qui ne se déploie jamais. C'est à ce titre-là que je disais, je disais que la formule était un peu acrobatique. En fait, elle est tout simplement hasardeuse et elle ne tient pas la route philosophiquement. Mais ça, c'est des formules, comme ça, c'est des formules qu'il faut prendre pour ce qu'elles sont. Oui, que la musique serait fondamentalement anarchiste. Oui, bon, on peut se passer de ce genre de formule, mais voilà. Vous aimez le punk, notamment ce qu'il peut être une musique qui traduit de la joie, ce qui se retrouve d'ailleurs dans les groupes que vous avez pu citer par le passé, je pense notamment à NOFX. Mais le punk, c'est aussi de la hargne, de la haine, du désespoir. Au final, puisque vous aviez déjà expliqué que vous aimiez la joie dans le punk, êtes-vous plutôt un amateur de punk ou plutôt d'un certain type de punk ? Et si c'est la deuxième option, pourquoi l'un et pas l'autre ? Dans le punk, il y a tout un éventail de choses. Il y a un nuancier très large, comme dans toutes les musiques, comme dans le rap, comme dans le métal, comme dans tout. Et bon, ce nuancier va dans le punk, dans des choses qui vraiment m'indiffèrent, voire même qui m'agacent, à des choses que je trouve, pour moi, mon lieu musical par excellence. Alors, sans épiloguer trop, je dirais que quand le punk affiche trop à nu et de façon trop monolithique et univoque le fait qu'il s'origine dans une sorte de colère et qu'il est comme ça un passif revendicatif, il y a toujours ça dans le punk un peu. Ce que je n'aime pas, c'est quand cette couleur-là, cette tonalité-là prend le dessus. Et il y a des groupes qui se sont laissés totalement, mais réduits à ça. C'est-à-dire qu'on voit dans la posture des corps, il y a un truc comme ça, on le voit. Il faut voir les gens sur scène, c'est intéressant comment ils incarnent leur propre musique et ça dit tout de leur musique. Donc, je trouve un punk assez incantatoire, assez sloganesque, assez revendicatif qui peut parfois me plaire. Ici ou là, il y a des morceaux que j'aime bien, mais globalement, ce n'est vraiment pas pour ça. Moi, il y a un élément que j'aime toujours dans le punk, qui n'est pas du tout contradictoire avec le fait que la musique puisse revendiquer ou produire de la politique ou produire des textes politiques et se situer politiquement. C'est d'abord un élément fondamental de la culture punk qui est la potacherie, l'humour, le rire, qui est très très présent chez les punks anglais originels. Très plaisant aussi chez pas mal dans le hardcore américain, un peu moins peut-être dans les années 80. Extrêmement présent dans, pour moi, l'âge d'or du punk musicalement qui est les années 90, notamment aux États-Unis, et NoFX étant l'emblème de ça. NoFX, pour moi, réalise une sorte de, mais je ne dirais pas de synthèse, parce que ça serait trop simple, mais d'agrégat d'à peu près toutes les humeurs qui m'intéressent dans le punk. C'est-à-dire qu'il y a de la colère, il y a de la politique par moment, il y a énormément de potacherie, il y a du déguisement, il y a de la clownerie, il y a de la dérision. Et bon, par ailleurs, pour moi, il y a du génie musical, mais ça, il faudrait pouvoir le démontrer et renvoyer à des morceaux précis, donc ça ne va pas être le lieu. Donc voilà. Moi, je pense qu'ici, il n'y a pas cet élément de dérision qui est très, très fort dans le punk, vraiment très, très fort, qu'on voit vraiment dans énormément de groupes majeurs, qui étaient déjà là chez les Pistols, par exemple, qui étaient déjà là dans plein de groupes anglais, les Dames, notamment, qui sont un peu mes petits chouchous parmi les premiers, les Ramones, exemplairement. Les Ramones, c'était un groupe rigolo, fondamentalement. Leur texte était rigolo, leur posture était rigolote, même s'ils ne rigolaient jamais eux-mêmes, mais il y avait quelque chose de fondamentalement clownesque dans leur attitude. D'ailleurs, ils avaient une grande autodérison. Je me souviens d'une interview de Joey Ramones, j'ai tombé dessus sur Internet, c'est une vieille interview, le pauvre Joey nous a quittés de toute façon, mais donc c'est une interview des années 80, je crois. Justement, on dit à Joey, vous passez pour bête, vous les Ramones, on dit toujours, vous êtes des crétins. Et Joey dit, mais pour vous, c'est quoi intelligent ? Je ne sais pas, par exemple, Phil Collins, il passerait plus pour intelligent. Et là, il dit, dans ce cas-là, on est vraiment crétin. Ce qui a une réponse géniale qui résume tout le punk, c'est que dans le temps même où il s'assume comme crétin, il est en train de manifester son intelligence. Je pense qu'il y a une façon extrêmement subtile et fine et sophistiquée de s'afficher idiot. D'ailleurs, le groupe originelle, le groupe presque matriciel du punk rock, selon l'avis de pas mal de gens, c'est les Stooges. Et les Stooges, ça veut dire en anglais les idiots. C'est intéressant. Donc cette idiotie est importante. Et je trouve que quand le punk devient un peu trop mature, produit comme ça des discours extrêmement articulés politiquement et appelle à une certaine d'austérité idéologique, il y a beaucoup ça dans le punk. Il y a des mouvements comme le Straight Edge, justement, qui portent bien leur nom. Eh bien, il oublie cette espèce d'idiotie fondamentale qu'il le fonde. Et voilà, c'est pour ça que je vais plutôt, moi, dans des groupes qui ont gardé cette flamme-là. — La musique est un domaine où la radicalité a toute latitude pour s'exprimer. Et j'avais en tête les différents chemins qu'a pu prendre le punk dans son histoire. Et je pensais spécifiquement à trois d'entre eux. L'anarchisme de groupes comme Krasse, le nationalisme du parti du mouvement Hoy, qui en amènera certains clairement vers le néonazisme. Et en troisième, l'intégration totale d'une partie du courant pop-punk dans l'industrie musicale. Et une tendance à refuser la radicalité musicale et politique. Je pense notamment à des groupes comme Blink ou Sum 41 pour les plus connus. Et liste à laquelle certains ajoutent Green Day et parfois même NOFX, d'ailleurs. Et du coup, qu'est-ce que ça vous évoque, cette capacité pour une certaine forme d'expression artistique de pouvoir s'accommoder de ce triple grand écart auquel on pourrait même rajouter des courants comme le post-punk qui se veuillent un peu plus intellectuels et des choses comme ça ? — Bon, moi, j'ai un rapport d'abord musical au punk. Je l'ai découvert d'abord musicalement. J'étais tout seul dans ma chambre. J'écoutais des trucs. Puis après, je suis allé voir des concerts. Puis après, je me suis documenté. Puis après, j'ai quand même pas regardé les textes qui disaient quoi. Et donc, j'ai découvert tous ces courants où il y a à peu près tout. C'est vraiment dans l'auberge espagnole, le punk. Donc, oui, il y aurait la hoïe plutôt à droite, voire même très à droite. Mais il y a une hoïe de gauche aussi. De la même façon qu'il y a les redskins et puis il y a les skins d'extrême droite. On trouverait de tout. Puis oui, alors après, il y aurait le concours de celui qui serait le plus pur et donc le moins récupéré. Bon, alors à ce titre-là, évidemment, ont très mauvaise presse les groupes américains des années 90. Green Day, Sum 31, comme tu l'as dit, ou Teddy Blink aussi, mais il y en a d'autres. Green Day un peu entre les deux, mais globalement quand même, Green Day s'est fait bien chier dessus. Moi, à l'époque, je faisais du punk rock, donc je me souviens très bien que quand on se baladait dans les concerts, machin, et qu'on avait dit dans un fanzine qu'on écoutait beaucoup Green Day, il y avait toujours des gens pour venir nous dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ce punk à roulettes qui a été complètement récupéré, ça passe sur MTV, etc. Et nous, on répondait, ouais, si tu veux, mais d'abord, je ne sais pas si tu as un récupéromètre. Est-ce que tu as un puromètre ? C'est quoi ces gens, toujours ? Ces petits maîtres-là qui font toujours la petite comptabilité morale. Green Day, compromis, crasse, super, puriste, génial, ils sont vraiment restés insoumis. Bon, oui, intéressant, mais c'est bizarre toujours de convoquer la morale, notamment à propos d'un domaine qui me paraît par-delà bien et mal, qui me paraît amoral, comme l'art devrait toujours l'être, la musique. Et donc moi, ce que je répondais, c'est que oui, peut-être que crasse, ils sont très purs. Et d'ailleurs, moi, j'aime beaucoup l'aventure politique qui a été crasse et tout ce qui s'est joué autour. Là, je pense qu'ils ont vraiment inventé quelque chose en termes d'auto-organisation et même je pense qu'ils ont fabriqué de la politique et c'est hyper intéressant. Enfin, sauf que je veux dire, je ne donnerais pas un morceau de Green Day contre 100 morceaux de crasse. Enfin, voilà, point. Il y a quand même un moment, moi, désolé, les gens de crasse, moi, je suis arrivé dix ans plus tard, donc je ne les ai pas connus. Et les Green Day, je ne les connaîtrais jamais non plus. Donc, ils ne m'arrivent que par leur musique, fondamentalement. Et donc, si on maintient que le punk rock s'appelle du punk rock, ce n'est pas pour rien, il y a rock dedans. Je veux dire, Green Day, c'est beaucoup plus fort que crasse musicalement. Et bon, quand je répondais ça aux gens qui venaient nous faire chier dans le milieu punk, parce qu'on avait osé montrer notre affinité avec Green Day, on reprenait même un Green Day sur scène. Je disais, désolé, les mecs, prouvez-moi que tel ou tel morceau, nice guys finish last de Green Day, c'est pas bon, c'est pas bien. Qu'est-ce qui vous déplaît tant là-dedans ? Et en fait, on voyait bien que la musique ne les intéressait pas, qu'en fait, ils n'avaient jamais entendu Green Day, écouté Green Day, qu'ils s'en foutaient, qu'ils avaient tout de suite plaqué une étiquette politique ou une étiquette morale, plutôt, d'ailleurs. Parce que politiquement, il y aurait des choses à dire sur Green Day. Il y a des grands textes contestataires chez Green Day. Vachement plus intéressant que chez pas mal de groupes anarcho-punk, beaucoup plus fins, quoi, et beaucoup plus, au bout du compte, violents et subversifs. Mais peu importe, je n'ai pas besoin de ça. Donc, en fait, évidemment qu'ils n'avaient pas écouté. Et donc, on vous aide. Moi, c'est vraiment contre ça que je me suis toujours battu, mais dans tous les domaines. C'est pour ça que j'ai commencé un peu là-dessus tout à l'heure sur l'art, la politique, l'engagement. Pour moi, c'est toujours terrible. J'ai toujours l'impression d'assister à un crime quand je vois quelqu'un s'emparer d'une œuvre d'art et tout de suite, vraiment, rabattre dessus une espèce de chape de plomb idéologique et morale. Et là, vraiment, j'ai toujours l'impression qu'on assassine, qu'on... C'est pas que je veuille protéger cet art, ce domaine très sophistiqué et de grande élégance apolitique qui s'appellerait l'art. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Je pense que l'art est éminemment politique et qu'il est toujours engagé et embarqué dans des processus historiques qui le dépassent très largement. Vraiment, qu'on se méprenne pas là-dessus. Mais en revanche, la chape de plomb, et notamment en musique, c'est en musique, je crois que ça me... Parce que pour moi, la musique, c'est tellement la joie réalisée quand ça fonctionne. C'est tellement un domaine... Ouais, c'est ça. Si la grâce existe sur Terre, elle est là. Moi, je connais pas beaucoup, quoi. Ce serait quoi d'autre, la grâce sur Terre ? Ce serait la grâce, la vraie, la révélation mystique. Elle est pas courante et elle se décrète pas comme ça. Moi, j'aimerais bien avoir une révélation mystique. Enfin, je veux dire, on peut pas vraiment la préconiser, enfin, on peut dire l'orchestrer. En revanche, je peux me repasser à l'envie, tel ou tel morceau de Noé Fix, par exemple, puisqu'on parlait, ou Lagwagon, puisque je suis en train d'écouter, de réécouter un célèbre album de ce groupe génial des années 90. Mais d'autres choses, je peux reconduire cette grâce à l'infini. C'est quand même très rare, une grâce qu'on peut reconduire à l'infini. Alors, une fois, j'avais déjà dit ça en public et quelqu'un était venu me voir et m'a dit, oui, il y a quand même l'orgasme. L'orgasme serait une espèce comme ça aussi de manifestation de joie absolue à la portée de tout le monde. Et je lui avais dit, oui, sauf que je suis pas sûr qu'on puisse décréter l'orgasme. Voilà. Comme chacun sait dans sa vie sexuelle. Donc, je trouve la musique, c'est une espèce d'orgasme qu'on peut... qui est apporté de n'importe qui. Voilà encore un aphorisme qui fera date. La musique est un orgasme. Le nombre de conneries qu'on peut dire quand on parle. Je suis un assez gros auditeur de rap et j'aimerais à peu près savoir ce que vous pensez de ça, du coup. Du moins, j'ai cru comprendre que vous aviez une posture un peu sceptique dans le sens où c'est une musique, mais pour le prolétariat, c'est une musique, mais aussi son pire ennemi. C'est sa musique et d'un autre côté, c'est son pire ennemi parce qu'il y a un individualisme profond, seul contre tous. Sur le rap, j'ai été parfois amené à m'exprimer et j'ai toujours eu la précaution de l'écoutoire de dire, attention, on parle d'un domaine que je connais assez peu, mais que je connais un peu quand même. Bien sûr, je suis très contemporain du rap. Oui, j'en suis presque un absolu contemporain parce qu'en fait, il a commencé à émerger au moment où j'étais enfant. Il a commencé à se mondialiser et à vraiment se diffuser sur la planète au moment où j'étais adolescent. Et il est devenu pratiquement la musique dominante quand j'ai eu 20 ans, 30 ans, 40 ans et maintenant. Donc, à ce titre-là, quand même, j'en ai été une espèce de compagnon de route. Mais je n'en ai pas une culture très très vaste. Mais il y a deux, trois choses que je peux dire. D'abord, peut-être pour défendre le rap contre ce, non pas ce cliché parce que c'est assez vrai, mais disons ce discours un peu a priori qu'on fait sur lui, à savoir qu'il aurait été récupéré. Il faut quand même maintenir que dans sa pratique effective, la pratique effective, c'est qu'à l'heure où je vous parle, quatre gamins sont en train de râper dans leur cave ou dans leur garage ou dans leur chambre. Quatre gamins ou gamines, ou les deux en même temps. Et ils ont 14 ans et ils habitent peut-être en banlieue, peut-être qu'ils habitent à Paris 16e. Mais qu'est-ce qui peut arriver de mieux à des petits bourgeois blancs que de faire du rap ? On vous dit, ça y est, maintenant les bourges s'y sont mis. Et donc, du coup, ça salit le rap quand les bourgeois se mettent à quelque chose. Mais moi, je prends l'inverse aussi. Je dis que ça embellit et ça embellit un bourgeois que d'adopter des cultures populaires. On voit toujours le verre à moitié vide de ce point de vue-là. On dit, ah bah oui, les bourges l'ont récupéré, donc c'est mort. Moi, j'ai dit, tant mieux pour les bourges. S'ils contractent et s'ils attrapent quelque chose de la fibre profondément populaire qu'il y a dans la musique rap. Donc, vraiment, si on ramène les choses à leur pratique et non pas à leur visibilité médiatique et planétaire et, disons, économique, eh bien, le rap continue à être une musique populaire accessible à chacun. C'est assez facile de se doter, en tout cas, de l'outillage technique du rap. C'est pas facile de faire un bon morceau de rap. Attention, c'est pas ce que je dis, mais techniquement, c'est comme le punk, quoi. Je veux dire, globalement, un ampli, une guitare électrique, une petite boîte à rythme, un mec qui chante vaguement et ça y est, on fait un morceau de punk. Après, faire un bon morceau de punk, c'est autre chose. Et faire un bon morceau de rap, c'est autre chose. Mais disons, techniquement, c'est accessible. C'est économiquement relativement accessible aussi. Et donc, je pense que ça continue à être, de ce point de vue-là, une culture populaire, c'est-à-dire une capacité qu'ont parfois les milieux populaires à inventer leur propre mode d'expression plutôt que d'aller contracter ou, comment dire, s'initier à des modes d'expression que des instances légitimes vont leur transmettre sur le mode éducatif. Donc moi, de ce point de vue-là, je continue à penser que le rap continue à faire du bien, de ce point de vue-là. Après, il y a ces productions esthétiques. Et là, si je me mets simplement maintenant du point de vue de l'art, ce que j'ai toujours dit sur le rap, que je redirais et qui souffre évidemment plein de contre-exemples, mais je trouve que c'est une tonalité moyenne et globale dans le rap, je trouve cette musique beaucoup trop emphatique, beaucoup trop sérieuse et beaucoup trop solennelle. Par rapport à ce qui serait ma base arrière à moi, mon noyau dur musical, c'est-à-dire le punk et sa potacherie et son autodérision. Et je pourrais citer, il y a cette fameuse formule de rap qui est devenue presque un mantra qui est « La vie est une pute, baise-la ». Moi, je peux bien aimer ce genre de formule parce qu'il y a quelque chose d'assez, comment dire, ça tape un peu. Mais Billy Joe Armstrong, très très bon parolier, chanteur de Green Day, chanteur, guitariste, compositeur de Green Day, sorte de génie. Lui, il dit « Life's a bitch and so am I ». « La vie est une pute et moi aussi ». Ben voilà, c'est la différence entre le punk et le rap, pour moi. Je caricature, évidemment je schématise, mais en tout cas, puisqu'on me demande moi d'en parler depuis ma petite position, assez peu érudite, j'ai toujours pensé que le punk, c'était « La vie est une pute et moi aussi », et que le rap, c'était « La vie est une pute, baise-la ». Ce sont deux programmes qui pourraient être intéressants l'un à l'autre, mais c'est quand même de loin le premier qui est ma préférence, c'est-à-dire que je retourne les choses contre moi, et c'est ça l'autodérision, je fais partie du problème, je suis aussi con que ce que je dénonce, je fais partie de la crétinerie de ce que je dénonce. C'est tellement plus intéressant pour l'art de fonctionner comme ça que d'une espèce de surplomb, encore une fois magistral et un peu, bon par ailleurs, un peu viriliste. Évidemment, c'est… voilà. Il y a l'énonciation aussi dans le rap qu'il y a ces jeux contre un autre, un inconnu, un ailleurs, il y a cette énonciation très antagoniste en fait. – Oui, tout à fait. Cette conflictualité, elle peut être intéressante, elle peut m'intéresser, il y a aussi ça dans le rock par moments, mais il y a… je pense que c'est… bon, c'est toujours la phrase de Kafka, mais je ne sais jamais la citer comme il faut, dans le combat entre toi et le monde, seconde le monde. Soit du côté du monde, c'est quelle phrase extraordinaire. Ce n'est pas exactement le libellé, mais j'invite chacun à aller la retrouver facilement sur Internet. Bon, pour moi, c'est ça l'art. C'est qu'il y a pas en train de régler mes comptes avec le monde, moi seul contre tous, et je vais me servir de l'expression artistique pour reprendre le dessus sur le monde. Non, c'est au contraire accompagner le monde par l'œuvre d'art, mais accompagner d'ailleurs des choses qui ne sont pas forcément reluisantes dans le monde. C'est pour ça que je pense que oui, je ne pensais pas que l'art fasse la guerre au monde, je ne crois pas du tout. En tout cas, ce dont on se rend compte, ça je m'en suis beaucoup rendu compte en écrivant, dans le temps même où on écrit, par exemple un roman, oui, à ce moment-là, l'œuvre est quand même produit des choses qui sont très très au-delà de soi-même. C'est-à-dire que si on devait s'en tenir à ces strictes forces pour fabriquer de l'art, on n'irait pas très loin. Et donc se met en place au moment où on écrit comme une espèce de processus autonome dans lequel on est engagé, parce que Rimbaud a très bien écrit et est très bien décrit pour lui-même d'ailleurs. C'est ça qu'il voulait dire, ce n'est pas autre chose quand il disait « je est un autre », ce truc sur onglose, cet espèce de cliché qui est devenu presque dévitalisé à force d'être répété dans les oraux du bac de français tous les ans. Mais je, un autre, c'est ça, c'est qu'il y a une machine textuelle autonome, autonome, tiens, qui se met en place quand on écrit. Et l'auteur, il est là, il regarde un peu ça, quoi, et il est embarqué lui-même dans un processus textuel dont il est assez peu le maître, en fait. Alors, sans tomber dans le cliché du genre « j'écris sous hypnose », et je, la lettre du voyant serait, je pense que Rimbaud l'a largement renié par la suite d'ailleurs, donc c'est pas ça, c'est pas l'hypnose, c'est un truc très très concret, matériel. En gros, pour le dire d'une autre manière, j'ai toujours dit, et je redirai jusqu'à ma mort, que mes textes sont beaucoup plus intelligents que moi. Ça, j'en suis... Alors, chacun prendra cette phrase de la manière qu'il veut, je veux dire. Certains diront, bah oui, heureusement, parce que sinon ça volerait pas haut. Donc il y aurait manière de me retourner cette phrase contre moi. Mais oui, moi je suis toujours surpris. Je crois que la première fois que je me suis rendu compte de ça, c'est quand j'ai commencé à écrire de la critique de cinéma, parce que c'est les premiers textes que j'ai fait véritablement, à part les textes de chansons. Et je me disais, tiens, c'est marrant. Alors je venais de voir un film, bon, il fallait que j'écrive dessus pour tel ou tel support obscur pour lequel j'écrivais au tout début. Et j'étais un peu mal, parce que je disais, j'ai pas grand chose à dire sur le film. Ma pensée était mal dégrossie en sortant du film. Je me mets à écrire dessus, j'étais bien obligé, parce que j'avais une copie à rendre. Et là, je me rends compte qu'en fait, ah oui, j'avais tout ça dans le cerveau, en fait. Je pense tout ça du film, moi. Et je me rendais compte que le texte pensait le film presque indépendamment de moi, quoi. Et que ce que j'aurais pu dire à une amie au café juste après la projection et ce que mon texte produisait comme sens, il y avait une rupture qualitative, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que j'encourage toujours les gens qui n'auraient que ça à foutre, à écrire, en tout cas à essayer au moins une fois dans leur vie d'écrire, parce qu'on se rendra compte qu'on peut produire des textes très très au-dessus de nos propres capacités. Je voulais mettre en rapport des propos qu'avait tenus un critique de cinéma, je crois que c'est Éric Neuhoff ou quelque chose comme ça, qui avait, qui s'était plein... Est-ce que déjà Éric Neuhoff est un critique de cinéma ? Ça serait déjà une première question. Justement, il s'était plein, comme quoi les réalisateurs de maintenant n'avaient plus faim en gros pour faire des bons films, quelque chose comme ça, une rengaine comme celle-là. Et je vais mettre ça en parallèle avec Jacques Rancière dans le partage du sensible, qui lui-même déjà, pas du tout comme ce critique-là, mais explique qu'avant le même, le partage de l'esthétique, le partage du sensible, il y a un autre partage qui délimite déjà tout le reste, c'est qui a le temps de faire de l'art, de quelle manière, etc. De toute façon, il est bien évident qu'il y a un passif de l'activité artistique qui serait l'oisiveté, l'otium romain, romaine, c'est un autre, donc on va dire romain. Et donc, à ce titre-là, la pratique artistique a été en grande partie l'apanage des classes dominantes qui avaient le temps. Et c'est sans doute encore un peu le cas. Alors, première chose par rapport à ça, ce qui fait dire à beaucoup de gens que l'art est peut-être une activité de bourgeois pour les bourgeois, par les bourgeois, et qu'à ce titre-là, il ne mérite pas considération. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, en tout cas qui le ressentent, et donc comme ça, une espèce d'hostilité ou de méfiance par rapport à l'art, comme une espèce de petit vase clos, ou un entre-soir entre gens un peu précieux et un peu mondains, qui ont le temps, enfin c'est une espèce de, un petit peu le salon littéraire du 18e siècle, quoi. Bon, et ce n'est pas complètement injustifié, mais évidemment c'est complètement injuste parce que ça oublie un truc, et tout à l'heure on parlait de rap, je veux dire, mais il y a aussi une pratique artistique qui est prise en charge depuis toujours. Les classes populaires ont toujours, en fin de cas, oui, depuis un certain temps, fait émerger, ont eu des pratiques culturelles, des pratiques artistiques, de la créativité, il y a des formes qui sont nées au sein du peuple, au sein des classes populaires, mais peut-être que ce sont des formes qui sont des espèces de chefs-d'oeuvre collectifs, ce n'est pas un artiste qui lui-même a inventé le rap une fois par une espèce de coup de génie dans sa cave, c'était, je ne sais pas, un prolo, ah ben j'invente le rap, non, ce n'est pas ça, on sent que c'est une longue tradition de métamorphose, de formes existantes, on voit bien que le rap, ça vient d'une grande tradition de la musique noire américaine qui passerait par le blues et qui passe même un peu, le rock après vient là-dedans, il y a la soul, enfin, on sent que le rap vient, comment dire, cristalliser un peu tout ça, donc c'est une espèce de chef-d'oeuvre collectif des classes populaires, en fait, le rap. Et donc je pense qu'il y a quand même tout un pan de la création esthétique mondiale qui est quand même le fait des classes populaires, qu'on le veuille ou non, donc il faut quand même le noter avant de dire que ouais, c'est bourgeois, il faut du temps. Alors après, il n'en reste pas moins vrai que, moi je sais, je ne peux pas dire le contraire, je ne peux pas aller contre ce que tu disais dans la mesure où je pense que dans mes axiomes politiques, entre énormément en ligne de compte, ma propre vie et le fait que c'est posé à moi comme problème quand j'avais 18 ans, le fait que mon envie c'était de vivre dans l'art, c'est-à-dire en étant un producteur d'art ou un récepteur, mais tout ça c'était, voilà, en tout cas qu'il y ait une part de ma vie très importante consacrée à ce domaine-là et que je voyais bien que le système économique et social dans lequel j'étais voué à grandir, enfin à évoluer, m'interdisait le temps que j'avais envie d'impartir à l'art. Donc je dirais, c'est sûrement pas moi qui vais aller contre la problématique qui mettrait en abscisse le temps et en ordonnée l'art, je veux dire, vraiment elle est centrale dans ma vie. Je dirais même que j'ai pensé toute ma vie en sorte de dégager toujours plus de temps pour écrire des machins, les lire, lire d'autres gens, écouter de la musique, en faire, voir des films, en faire éventuellement, faire de la critique de cinéma, etc. Donc oui, il y a un vrai problème et que moi je pense qu'effectivement, ce qui m'intéresse fondamentalement dans la politique, c'est de libérer le quotidien des gens, ou plutôt libérer les gens de leur quotidien aliénant. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dégager toujours plus de temps, c'est-à-dire qu'il y ait de moins en moins de temps dans une journée lambda de n'importe qui consacrée à l'emploi, à aller gagner sa vie, même si l'emploi est intéressant, ce qui est assez rare, mais admettons qu'ils soient intéressants, mais même là, on y consacre beaucoup trop de temps, et dégager du temps pour autre chose, pour vraiment actualiser un certain nombre de potentialités que nous avons. Les potentialités, ça peut être, il y a en moi un talent pour l'amitié, le problème c'est que je n'ai pas le temps de cultiver mes amitiés. Donc en dégageant du temps, je pourrais cultiver mes amitiés. Il y a en moi une potentialité amoureuse, le problème c'est que je n'ai pas le temps pour bien vivre mon histoire d'amour avec la femme que j'aime, ou l'homme que j'aime. Il y a en moi une potentialité artistique, il y a une sensibilité esthétique en moi, et elle est très très répandue, avec des degrés, elle se joue de mille manières d'un individu à un autre, de mille manières différentes, mais elle existe, puisque l'art c'est quoi ? C'est l'esthétique, donc c'est la chose de la sensibilité. C'est la sensibilité. Tout le monde est sensible à quelque chose, donc les sensibilités elles sont là. Mais simplement, nous n'avons pas le temps d'exercer cette incroyable richesse de notre vie sensible, parce que nous avons une vie sensible, nous avons un potentiel sensible extraordinaire. Nous avons une machine géniale qui s'appelle un corps, et qui ressent les choses par tous les ports. On a tout un tas, on a six sens, on a un cœur, on a un cerveau, on a une peau, une peau ça se caresse, une peau ça peut ressentir des choses. Vraiment, donc on est des créatures sensibles extrêmement sophistiquées. Tout le monde animal est un peu comme ça, mais je pense que les humains particulièrement. Or, notre génie sensible est sous-utilisé. Et donc oui, il faut absolument arriver à penser une société ou une collectivité où nous soyons toujours plus disponibles à notre propre talent et à notre propre génie. Et après, ça s'exprime par l'art ou ça s'exprime autrement. Il y a plein plein de façons d'exprimer sa sensibilité ou d'actualiser sa sensibilité. Mais effectivement, dans l'état actuel des choses, c'est compliqué d'aller demander aux gens de consacrer un temps suffisant, notamment à la chose esthétique ou fait esthétique au domaine de l'art, alors que toute leur vie est prise par un, l'emploi, deux, la famille, trois, un certain nombre de contraintes matérielles. Tout ça est tout à fait triste. C'est vrai que c'est compliqué d'aller demander aux gens d'aller regarder autre chose qu'une série un peu hypnotisante et décérébrante après 9 heures de boulot. Pour un municipalisme libertaire, comment abordez-vous le municipalisme libertaire ? Il faut bien préciser une chose sur cette question-là. C'est que d'abord, je pense que je n'ai pas grand-chose à vous dire à vous que vous ne sachiez déjà. Donc là, je suis en position d'être celui qui va parler sur un sujet sur lequel, en fait, je pense que vous auriez au moins autant de choses à dire que moi. Et vraiment, je ne dis pas ça du tout par égalitarisme flagorneur. C'est parce que c'est vrai. Je le dis parce que c'est juste. Et donc, je connais évidemment un peu cette tradition. J'ai un peu lu Bookchin. Je connais bien cette pensée-là. Mais je n'ai pas grand-chose de plus à en dire sur les prérequis, je dirais, théoriques de la chose. On voit bien à quoi ça ressemble. Il a bien pensé les choses. Ça me paraît relativement irréprochable comme système. Il y a deux choses que je veux dire. La première, c'est que je pense qu'il y a quand même au bout du compte quelque chose d'un peu théorique chez Bookchin. Pas au sens où je le soupçonnerais d'être hors sol et de développer des idées comme ça à partir de rien. D'abord, c'est quelqu'un qui a eu une pratique lui-même et il a mis la main à la patte. D'abord, il a été ouvrier, ce qui aide beaucoup quand même à penser concrètement. Et puis, il s'est beaucoup renseigné sur tout un tas d'expériences effectives qui avaient amorcé ce que lui-même a théorisé. Donc, je ne suis pas du tout en train de dire, ouais, le type était dans sa tête, il théorisait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas avec de la théorie que nous ferons de la politique. Ce n'est pas mal d'avoir des axiomes, un certain nombre de postulats théoriques, des petites balises qu'on se donne. Et c'est pour ça qu'on lit. C'est pour ça qu'on s'initie à des penseurs comme Bookchin. Mais ce n'est pas comme ça que ça va se jouer dans la rue, en fait. Dans la rue, ce que j'appelle dans la rue, c'est dans la vie et dans les situations politiques réelles que peut-être, j'espère, vous allez t'amener, vous qui êtes plus jeune que moi, à traverser. À ce moment-là, vous avez votre Bookchin en tête, puis d'autres lectures, parce que vous lisez beaucoup et c'est bien. Mais je pense que vous verrez assez vite que, bah, une fois qu'on a ces axiomes-là, ce n'est pas ça qui va faire la blague. Ce qui va faire la blague, c'est ce qui va se passer en situation. Et en situation, il faudra composer avec tout un tas de choses. Et surtout, ce que je veux dire par là, c'est que c'est là que les choses s'inventeront. Elles ne s'inventeront pas ex nihilo. Elles ne s'inventeront pas, je dirais, spontanément. La spontanéité en politique, ça ne veut rien dire. On arrive toujours sur une situation en ayant lu des trucs, en ayant un certain nombre d'options, voilà. Lesquelles options vont peut-être nous aider à nous boussoler, à nous guider dans la situation. Donc je ne suis pas du tout en train d'être dans une espèce de ce qu'on appelait le spontanéisme à une époque, une sorte de magie comme ça. Les gens ne sont absolument pas conscientisés politiquement. D'un seul coup, il y a une situation et d'un seul coup, ils savent quoi faire. Je crois que c'est plus compliqué que ça. C'est des allers-retours entre le réel, la pensée. Mais ce que je veux dire, c'est que d'avoir en tête le communalisme libertaire ou municipalisme libertaire, c'est très bien, parce que je pense que c'est une des pensées les plus fécondes en politique. Je crois qu'au bout du compte, il n'y a rien de tel qu'une bonne situation et de pratiquer avec un certain nombre d'axiomes communalistes la situation. Ce que font d'ailleurs pas mal de gens, que ce soit dans les ZAD ou ailleurs. On connaît les points un peu auxquels on se réfère souvent dans ce domaine-là, le Rojava, le Schiapas, tout ça, et d'autres choses. Mais je pense que, voilà, quand même, je pense qu'il faut, c'est très bien de lire, c'est très bien de s'initier à des théories, c'est très bien de remettre à sa place la théorie. Voilà. Je crois que c'est très très important. En fait, je veux dire, pour moi, la politique, ce n'est pas l'art de trouver la martingale théorie qu'il s'agira ensuite d'aller appliquer. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Aucun théoricien n'a la martingale. Personne. Et Bookchin, pas plus qu'un autre. Bakouni, pas plus qu'un autre. Marx, pas plus qu'un autre. Et tel autre penseur que j'ai pu beaucoup lire. Il n'y en a pas un qui, pour moi, aurait comme ça édifié une sorte de système qu'il n'y aurait plus qu'à appliquer. Ça serait bien triste, d'ailleurs. Parce que s'il était possible qu'un système puisse être formulé par un penseur ou une penseuse, et qu'il serait applicable clé en main et qu'il produirait immédiatement des résultats verteux, ça voudrait dire que la vie est une pauvre chose, si elle peut être à ce point-là, je dirais, cadrée par de la théorie. Moi, ce que je trouve le plus beau dans la vie, et c'est ce que j'ai essayé de dire un peu sur l'art aussi, c'est que la vie excède toujours toute forme de théorie. Elle déjoue toute forme de théorie. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas penser la vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des éléments de rationalité dans la vie. En tout cas, je ne suis pas du tout en train de tomber dans une espèce d'irrationalisme bidon. Ce n'est pas moi, surtout, qui passe ma vie à articuler un peu de pensée qui va dire le contraire. Mais il ne peut rien arriver de mieux à une pensée que d'être débordé par la vie. Chose qui s'est beaucoup jouée. Il y a tout un pan de la pensée pour laquelle 68 a été un événement très fort. 68 a été un événement très fort tout court. Mais pour un certain nombre d'intellectuels, ça a été, je pense à Rancière notamment, mais pas que, ça a été un événement très intéressant parce qu'ils se sont dit que c'est dingue. On pensait avoir verrouillé les possibilités révolutionnaires de façon théorique parce qu'on avait lu Marx, parce qu'on avait relu Marx, parce qu'on avait remis un jour Marx ou d'autres penseurs. Et là arrivait un événement qui nous débordait de tous les côtés. C'est-à-dire qu'on était débordés. Le penseur était, d'où l'expression de l'époque, Althusser a rien, en prenant à partie ce qu'était le penseur marxiste dominant de l'époque, Louis Althusser, qui est par ailleurs un type extrêmement respectable. En tout cas, sa pensée mérite qu'on s'y arrête, vraiment, je le dis. Je l'ai fait à une époque et je regrette pas de l'avoir fait. Mais là, d'un seul coup, surgissait quelque chose qui frappait immédiatement, non pas d'inalité, mais en tout cas de faiblesse, le matérialisme scientifique de Louis Althusser. En tout cas, sa lecture presque scientifique du matérialisme historique. Je suis un peu long dans cette espèce de préambule, mais qui sera peut-être aussi la fin de mon propos. À savoir, oui, il y a très peu de pensées dont je me sens aussi familier et ami que celle de Bokshin. Et en même temps, je sais bien que c'est pas forcément ça qui m'aidera véritablement à bien agir dans une situation. Alors après, sur les bases même du communalisme, j'ai pas beaucoup de choses à ajouter. Il y a une chose que je trouve, moi, lumineuse, et je l'ai déjà un peu dite tout à l'heure à propos de la démocratie, mais c'est vraiment cette idée que, pour moi, l'échelle de la commune, elle m'intéresse avant toute chose, non pas dans sa possible connotation rurale douteuse, parce que je me méfie des communautés villageoises, je me méfie des communautés villageoises qui peuvent avoir leur charme, qui peuvent avoir leur beauté, qui peuvent avoir leur... ouais, leur beauté, mais qui peuvent être aussi des unités de coercition tout à fait redoutables et qui ont fait leur preuve dans l'histoire de l'humanité. Et là, je parle de choses très concrètes. Donc c'est pas tant ça qui m'intéresse, moi, dans la commune. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est, encore une fois, un espace où les gens puissent s'impliquer véritablement. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont en prise directe avec ce sur quoi ils sont en train de délibérer. Et ça, ça me paraît... C'est ça, vraiment, la démocratie directe. C'est pas du tout, comme on disait tout à l'heure, le référendum. Parce que le référendum, il y a encore un énorme écart entre moi et ce qui sera, en fait, la décision finale et les enjeux véritables que porte cette décision. Alors que, dans la commune, moi, je pense que c'est ça. C'est pour ça que c'est l'espace démocratique, par définition. Comment dire ? Entre celui qui décide et les conséquences de cette décision, il y a une proximité. Ce qui fait que, comment dire, ça va abolir de facto les gens qui s'écoutent un peu parler, qui parlent un peu pour rien dire, ou les purs idéologues. Parce que quand, vraiment, vous impliquez les gens dans une décision qui va vraiment, après, affecter leur vie, ils font un peu moins les malins. Moi, je le vois, d'ailleurs, par exemple, ça va vous paraître une petite digression, mais ça n'en est pas une. En ce moment, on reparle un peu de l'euthanasie, la fin de vie, tout ça, parce que, voilà, il y a une actualité de ça. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on aborde ce sujet sur un plateau de télé, quels que soient les gens qui parlent, que ce soit les gens pour, contre, un peu pour, un peu contre, c'est pas... Je parle de la tonalité du débat. D'un seul coup, je trouve, les gens sont beaucoup moins grandes gueules, font beaucoup moins d'effets de manche à deux balles, sont beaucoup moins... C'est-à-dire que tout ce qui peut m'énerver dans le débat politique, à savoir vraiment le fait de falsifier en permanence, d'être toujours dans la formule, dans l'incantation, d'être nulle part, d'être nulle part et d'avoir une espèce de verbe débridé qui n'est tenu par rien, d'un seul coup, j'ai l'impression que ça n'a pas lieu dans l'euthanasie. Mais pour une raison simple, c'est parce que, pour de vrai, les gens se sentent véritablement concernés. Et pour cause. Parce que tout le monde flippe un peu de sa mortalité, tout le monde flippe un peu de sa finitude, et tout le monde flippe un peu de passer les dernières années de sa vie comme un végétal souffrant. Voilà. Et donc, d'un seul coup, il arrive ce que moi je... Ce qui est pour moi toujours une sorte d'épiphanie, les mots en rabattent un peu devant les choses. Enfin, là, les mots sont tenus... C'est le réel qui domine. Et là, le réel, en l'occurrence, c'est le réel de mon corps, le réel tel que... Déjà, pas très à l'aise avec l'idée que je vais vieillir, que je vais être malade, que je vais me retrouver à l'hôpital, que je vais souffrir, que je vais tuyauter, etc. Plein de choses tout à fait joyeuses. Mais dont tout le monde a le flippe intégral, moi le premier, eh bien, d'un seul coup, les mots ne font plus trop les malins devant la réalité. Ce qui, pour moi, vraiment, c'est... Tout à l'heure, je parlais d'orgasme, alors ça, c'en est un, quoi. C'est-à-dire qu'enfin... Alors, parce que c'est ce que je racontais dans « Deux singes ou ma vie politique », où je racontais à travers ma propre histoire comment, moi, pendant longtemps, j'ai abordé la politique d'abord comme un sport verbal, où le verbe était presque une fin en soi. Bah, j'étais... J'avais 15 ans, j'avais 20 ans, j'étais étudiant, et ça parlottait dans tous les sens. Bon. Ça avait son charme, ça avait... J'y ai pris beaucoup de plaisir, mais je me moquais beaucoup de cet aspect-là de ma vie politique, parce que je voyais bien qu'à ce moment-là, les mots n'étaient tenus par rien. Ils n'étaient adossés à aucune situation, ou alors de façon extrêmement théorique, quoi. Bon. Voilà. On a un peu dévié, pardon, du municipalisme, mais... Mais au bout du compte, j'ai dit le... Le principal de ce qui m'attache à cette pensée, parce que j'aurais pu dire plein d'autres choses avec lesquelles vous seriez d'accord, et on ne va pas se raconter à quel point on préfère quand même les hypothèses anarchistes que les hypothèses autoritaires, centralistes. Bon. Donc c'est pour ça que j'essaie juste de lire un truc un peu plus spécifique, qui est celui-là, vraiment. C'est que... Quand les corps sont impliqués véritablement, et se sentent véritablement impliqués dans ce que seraient les conséquences de leurs décisions, alors d'un seul coup, le niveau monte. Et que c'est plus la même texture de paroles. C'est... C'est... C'est ça qui me plaît. C'est ça qui me plaît tellement dans la politique située. C'est ça que j'aime tellement dans les assemblées générales de fac, même s'il peut y avoir un peu de... Ça monte assez vite dans les... Dans le n'importe quoi et dans l'abstraction. Et dans une sorte de poésie. Mais pourquoi pas. Mais en tout cas, j'aime bien la parole politique quand elle est, oui, adossée à une réalité véritablement impérieuse. Voilà. C'est ça, la démocratie. — Comment est-ce que vous envisageriez la vie dans une municipalité démocratique ? Si vous participeriez ou non aux assemblées démocratiques locales ? Si c'est pas trop votre tasse de thé, quelles mesures ou réformes vous proposeriez dans votre quartier ? Je sais pas. — Ah, dans mon quartier, carrément. Donc on n'aimait pas dans une projection communale stricto sensu, quoi. On serait dans le 11e arrondissement à Paris. Le 11e, on aurait décrité que c'est une commune. Bon, on n'est pas loin du territoire des Cominards, d'ailleurs. Donc en fait, c'est le territoire originel, ou presque. — Vous savez, du côté, par exemple, si on prend l'application du... Alors on va plus partir du côté Rojava que Chiapas, parce que Chiapas, c'est très rural, très... On vient dans le territoire très rural du Mexique. Mais le Rojava, où il y a, par exemple, on est quand même à 6 millions d'habitants au total, dont une partie dans des milieux très urbains. Justement, ça a été adapté de façon à ce que l'échelon communal le plus petit dans les milieux urbains, c'est le quartier. C'est le quartier, c'est la rue. Ça peut aller jusqu'à 200 foyers, si je ne me trompe pas sur les chiffres. En tout cas, ouais, dans le 11e arrondissement, la commune du 11e arrondissement de Paris, qu'est-ce que vous y ferez ? — J'ai absolument pas réfléchi à la question. Mais je peux au moins commencer par répondre à la première partie de ta question, à savoir, même si je vais dire des choses personnelles et donc pas forcément passionnantes, mais moi, je pense que si, dans ma vie, j'avais pas eu ce goût un peu pour l'art, la littérature, tout ça, je pense que j'aurais été extrêmement actif politiquement. Alors j'aurais pas du tout fait de la politique au sens partisan du terme, présidentielle, élection, tout ça, ça m'aurait vite gonflé, comme ça me gonfle toujours. En revanche, j'aurais été beaucoup plus actif dans le milieu associatif, dans le milieu de l'autonomie concrète, quoi. Comme ça a pu m'arriver un peu de le faire, mais très à la marge dans ma vie, parce que j'avais cette espèce de noyau dur dans ma vie. Et alors, dans la commune du 11e de Paris, autoproclamée, en souvenir de la commune qui a eu lieu à peu près au même endroit, on se rendrait compte assez vite, parce que, voilà, on décide de décider de ce qu'il va être la vie du quartier, de décider par nous-mêmes. Déjà, on hériterait de tout un tas de choses avec lesquelles il faudrait bien qu'on compose. Par exemple, le tissu urbain, le tissu architectural, urbanistique, bon. Donc, on ne parle jamais d'une page blanche. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que la commune s'est toujours projetée à la campagne. C'est pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a un petit peu l'effet de page blanche, même si la campagne n'est pas sans histoire elle-même. Mais quand même, on a l'impression toujours de pouvoir faire un peu relancer, comme ça, remettre les compteurs à zéro. À la ville, non, il y a un gros passif urbain. Et par ailleurs, il y a une grosse difficulté citadine qu'on connaît bien, c'est qu'un citadin est une créature absolument dépendante, soit, multidépendante. Donc, c'est compliqué d'organiser son autonomie alors qu'on part sur des bases d'absolue dépendance, et notamment de dépendance alimentaire, de dépendance à tout un tas de choses, tout un tas de flux énergétiques, d'approvisionnement dont nous ne sommes pas les contrôleurs, que nous ne pourrons pas reprendre en main en tant que pure commune du 11e arrondissement ou de la rue Bafroi ou du quartier Roquette. Donc, ça va être quand même très, très compliqué. Il va nous rester quoi, en fait, à délibérer ? En fait, on s'aperçoit, en prenant ce cas, de la pertinence d'une forte objection qui est faite au municipalisme libertaire, et que vous connaissez par cœur, qui est en gros une objection qu'on va appeler marxiste, mais pas que, à savoir, de toute façon, vous aurez beau toujours s'y reconstruire comme ça, un petit territoire où vous pouvez exercer une vraie démocratie et une vraie délibération collective, et une vraie reprise en main par les gens eux-mêmes de leur propre vie, vous serez toujours dépendant de flux qui vous dépassent largement, notamment à l'heure de la mondialisation économique, où, bon, c'est un petit peu ce que disait l'ordon aux destituants ou à ceux qui prétendent vivre sans, pour reprendre le titre de son livre, à savoir, oui, enfin, le moindre boulon dont vous aurez besoin pour refabriquer une maison ou n'importe quoi, bricoler un peu, sera probablement fabriqué en Chine, fabriqué en Turquie, et c'est pas... Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? On attend que les Chinois se décrètent eux-mêmes en commune, ce qui va être assez improbable, je pense. Donc, je pense qu'on se heurterait au même problème. Ça n'empêche pas d'essayer de voir ce qu'on pourrait faire. Par exemple, je pense qu'on pourrait beaucoup travailler sur les déchets, sur, à mon avis, la gestion des déchets, je pense qu'il y aurait des choses à faire, d'un point de vue communal, dans un quartier très citadin. Il y aurait des choses à faire. Est-ce qu'il y aurait un truc à faire sur la sécurité ? Assurer notre propre sécurité. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour un quartier citadin ? Mais vous voyez, en fait, pour être tout à fait fidèle à ce que j'essayais de dire tout à l'heure sur la nécessité de relativiser l'importance de la théorie dans la chose politique, c'est très intéressant de se projeter dans une situation parce qu'on se rend compte du fait que c'est sans doute sur le tas qu'on inventerait des choses. Et que c'est très compliqué pour moi d'anticiper et de me projeter. Parce que voilà, on verrait bien. Et ça sert à ça aussi, le collectif. Il faut toujours rappeler, en fait, que de distribuer la décision, d'essayer de la répartir la décision, c'est pas simplement par fétichisme démocratique qu'on veut répartir la décision. Par une espèce comme ça de symbolique démocratique, c'est super, tout le monde a eu son mot à dire et on est content, on peut rentrer chez nous, la conscience tranquille, parce que ça va, tout le monde s'est exprimé, tout le monde a décidé, au moins on n'est pas des autocrates, on n'est pas des monarques. Mais c'est pas que ça. C'est aussi parce qu'en fait, à plusieurs, on pense vachement mieux. On pense vachement mieux. Et pas simplement parce que machin a lu Deleuze, truc a lu Flaubert et truc a lu Aristote. C'est pas ça, en fait. C'est parce que chacun apporte un pan de son expérience, de sa vie, et donc il va faire valoir un fragment du réel que l'autre n'avait pas vu. Et c'est ça, en fait, l'intérêt de discuter avec des gens et de décider ensemble. C'est que moi, j'avais pas vu ça. Il est évident que, par exemple, nous n'avons pas le même rapport à la rue, les hommes et les femmes. Donc quand vous voulez vraiment décider de comment vous allez gérer la rue, et notamment la sécurité dans la rue, ça serait quand même pas mal d'avoir une expérience féminine dans la délibération. Donc en fait, on va pas convoquer les femmes dans l'espace de la délibération parce qu'on est féministe et qu'on veut des quotas et que notre conscience sera tranquille parce qu'il y aura eu des femmes qui auront parlé et que voilà, c'est fait, elles ont parlé. Non, c'est pas ça. C'est parce que nous sommes absolument convaincus que, bon, d'abord, les femmes sont des individus doués de penser et que, donc, à ce titre-là, elles apporteront leur tribu théorique à la délibération collective, mais surtout qu'elles peuvent aussi apporter des pans d'expérience qu'en aucun cas, moi, j'aurais pu voir en tant qu'homme. Qu'est-ce que ça veut dire le vécu d'une femme dans une rue, par exemple ? Ben, je veux dire, on sait très bien que les femmes dans la rue, en général, sont dans un univers, je dirais pas forcément hostile, mais dans un univers insécure. La rue appartient aux hommes, on le sait. Donc voilà, c'est venu un peu... Je pensais pas dire ça, mais je pense que c'est important de toujours resituer la démocratie comme... C'est pas simplement une espèce de tableau qu'on va constituer démocratique et qui nous fera plaisir, quoi, parce que voilà... Non, je pense qu'on est beaucoup plus pertinent quand on pense à plusieurs. Voilà. Moi, c'était sur la critique qu'une certaine branche du marxisme pourrait porter sur le municipalisme libertaire. Il y en a eu une autre qui m'est parvenue à mes oreilles. C'est l'idée que le municipalisme libertaire amène à de l'interclassisme. Cette idée de... Il y a une forme de négation de la notion de lutte des classes qui est traduite par le fait qu'on regroupe autant dans une même assemblée, le bourgeois qui a l'exploitation et qui a l'usine INE et sa famille et que les prolétaires qui travaillent dans cette usine. Donc, il y aurait peut-être dans l'installation du municipalisme libertaire aussi un moment où il faut que la commune se réapproprie et s'accapare dans une optique beaucoup plus révolutionnaire, radicale. Mais comment on peut le faire tout en se réclamant du schéma démocratique et consensualiste entre guillemets du municipalisme libertaire ? C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté au tout début sur le fait que pour moi l'esprit démocratique ne consiste pas à respecter les paroles de tout le monde. Il y a des paroles qui sont peut-être respectables comme paroles mais qui sont toxiques, qui sont nuisibles. Donc une fois qu'on a dit c'est génial, tout le monde peut s'exprimer et ma foi je respecte toutes les idées, je respecte toutes les idées, je vais respecter je ne sais pas un antisémite qui voudrait de nouveau finir le boulot qu'Hitler n'a pas fini c'est une parole que je vais respecter je pense cet exemple Poigodouine pour dire que pour moi la démocratie n'a rien à voir avec ça il y a des idées antidémocratiques il y a des projets antidémocratiques et donc qui ne valent pas respect de ce point de vue là donc moi ça me comment dire il faut voir ce qui est une entorse à la démocratie et qu'est-ce qui fait du mal à la collectivité et qu'est-ce qui est nuisible à la collectivité à ce titre là la collectivité est tout à fait fondée à décider qu'on va mettre hors d'état de nuire ce qui nuit à la collectivité je pense que celui qui possède l'usine et qui comment dire s'approprie la force de travail de ses ouvriers et qui leur extorque leur force de travail et dégage un certain nombre de bénéfices sur leur dos cet homme là est nuisible à la collectivité et donc à ce titre là il faut lui forcer la main il faut imprimer une force sur lui et le forcer à se laisser exproprier si je puis dire c'est se fonder sur une forme de bon sens commun entre guillemets que les populations auraient de cette notion de celui qui nie le commun oui j'ai un peu tiqué sur la notion de bon sens commun parce que là je me méfie beaucoup de ça parce que le bon sens ça nous emmène on sait jamais où le bon sens le fameux bon sens populaire ou le bon sens cette espèce d'intuition de huitième sens des gens à toujours connaître ce qu'est le bien collectif moi je ne le vois pas s'exercer spontanément je vois beaucoup de gens auxquels on attribuerait une décence commune ou des choses comme ça pour reprendre l'expression connue de Orwell très largement colportée par Michiat bon je pense que ça ne se vérifie pas forcément je veux dire le bon sens consiste parfois à dire ouais non mais bon je veux dire de toute façon un peuple ça doit être homogène ethniquement et donc un peuple ne peut pas admettre trop de noirs en son sein ou trop d'arabes parce que le bon sens peut très bien nous mener là on pourrait dire ça c'est une espèce de vieille recette de grand-mère il vaut mieux rester entre soi parce que comme ça il y aura moins de problèmes oui peut-être peut-être que l'inverse aussi donc non c'est pas ça c'est vraiment voir ce que la collectivité elle-même décide pour elle-même de ce qui lui est nuisible et ce qui lui est pas nuisible mais ça c'est de la décision c'est pas le bon sens qui va se mettre en place parce que le bon sens c'est pas quelque chose comme ça le bon sens ça serait un truc qui nous tombe dessus qui s'est transmis comme ça de père en fils et de mère en fille immémorialement non non tout ça doit susciter de la délibération et c'est dans la délibération que je vais me faire mon idée c'est pas c'est en écoutant les autres on va parler et je vais réfléchir ah tiens moi je pensais en fait spontanément je pensais ça et maintenant que j'y ai un peu pensé je pense plus ça c'est ce qui se passe en fait dans tous les cercles de délibération c'est ce qui est arrivé par exemple au moment de la comment c'était l'appellation convention citoyenne pour le climat c'est comme ça qu'ils disaient je veux dire tous ils ont témoigné de ça je veux dire il y en avait qui avaient un rapport à l'écologie très enfin je veux dire très innocent en fait à la base ils avaient vraiment pas vraiment réfléchi au truc donc ils avaient un certain nombre d'a priori parce que souvent le bon sens c'est en fait la capacité à absorber les préjugés qu'on nous a martelés dans la gueule donc en gros ils disaient bah ouais le nucléaire bah ouais enfin quand même c'est bien quoi parce que c'est c'est l'indépendance énergétique donc en fait il vaut mieux bon et puis après bah en fait quand même on leur a expliqué ils ont entendu d'autres gens leur parler de comment il fallait s'alimenter en uranium et un certain nombre de problèmes que créait le nucléaire ah ouais bah c'est vrai que j'y avais pas pensé bah bah ils y avaient pas pensé leur bon sens n'y avait pas pensé donc en fait ils étaient arrivés dans cette convention pour la plupart relativement au bas mot modéré sur les questions écologiques ils sont tous ressortis assez radicaux bah parce qu'ils se sont rendus compte d'un certain nombre de choses donc d'où l'importance de je dirais moi ce que j'appellerais l'éducation populaire mais l'éducation populaire c'est pas du tout le schéma où des éducateurs qui savent vont aller inculquer au bon peuple ignorant ce qu'il doit savoir c'est des cercles des espaces et la commune en est un où les gens s'éduquent les uns les autres s'éduquent les uns les autres et donc là on dépasse le bon sens pour aller vers non pas un sens commun mais encore une fois une sorte de synthèse qui a été établie par délibération ouais donc ça pourrait signifier que le municipalisme libertaire serait quelque chose qui amènerait à une radicalisation peut-être moi c'est un peu un esprit radical et un ensauvagement démocratique si si ouais ben ensauvagement je sais pas si le mot est adéquat non mais je dois bien avouer en fait là il faut que je comment dire je mette au jour une une malhonnêteté interne qui est la mienne mais qui est la malhonnêteté de tout le monde c'est un peu ce que je disais tout à l'heure en disant en fait quand on est en train de délibérer sur ce qui est légitime ou pas en fait au bout du compte si on écoute les uns les autres on voit bien qu'on trouve toujours légitime ce avec quoi on est d'accord et toujours illégitime ce avec quoi on n'est pas d'accord premièrement deuxièmement on est toujours pour le référendum quand on intuite que son verdict sera de notre côté et on est toujours un peu réfracté au référendum quand on intuite que son verdict sera pas de notre côté donc en fait nos réflexions sont toujours un peu sous-tendues par un petit calcul interne et c'est vrai mon petit calcul interne à moi ma petite manipulation interne ma petite escroquerie ou fidouterie interne sur ces questions c'est que je suis absolument convaincu que si vous réunissez des gens dans un espace et qu'ils se parlent et qu'ils s'informent les uns les autres et qu'ils s'éduquent les uns les autres et bien ça fera j'allais presque dire je vais pas dire naturellement mais mécaniquement advenir des options qui seront du côté qui me sied c'est à dire des options de collectivisation des terres de développement d'espace commun de tout un tas de choses oui c'est ma conviction intime et c'est pas que simplement un a priori d'ailleurs je pense que c'est aussi un a posteriori c'est parce que je l'ai souvent observé et une des dernières marques de ça c'est ce qui s'est passé pendant les gilets jaunes un peu même si c'était un mouvement un peu particulier mais il est évident que oui parmi les individus qui ont composé ce mouvement et qui étaient nombreux des centaines de milliers il y en avait probablement qui avaient des affects racistes en eux qui avaient des affects homophobes qui avaient des affects réactionnaires conservateurs etc simplement à partir du moment où ils se réunissaient et qu'ils se parlaient alors il se trouve que ces affects là qui n'ont pas vraiment ma sympathie étaient relativement mis de côté c'est à dire que ce qu'ils mettaient en commun c'était pas ça et donc là se réalisaient se vérifiaient ce que je suis en train de dire à savoir faites toujours le pari qu'en délibérant les uns les autres en créant des vraies situations véritablement démocratiques avec des corps présents et adossés au réel je me répète alors là tout le monde disons se ralliera à des options fondamentalement communistes voilà mais je je mets carte sur table en vous disant ça en fait on est communaliste parce qu'on a quand même l'impression que l'espace même de la commune crée du communisme pour résumer le voilà si Bookchin avait eu l'intuition qu'il peut y avoir des communes qui deviennent des communes fascistes il aurait pas été communaliste je pense pour revenir rapidement sur la question est-ce que vous aurez des mesures politiques économiques ou écologiques qui vous viendraient à l'idée comme ça avec lesquelles vous avez de l'affinité on vous entend parfois souvent évoquer par exemple le salaire à vie de Bernard Friot est-ce que c'est quelque chose qui vous branche est-ce qu'il y a d'autres idées que vous n'aurez pas évoquées jusque là ou qui nous auraient pas interpellées qui vous vous sied parfaitement ouais bah oui le salaire à vie oui en fait tout ce qui nous permet de sortir de la tyrannie de la valeur et de la tyrannie disons de la marchandise et de la tyrannie du chantage à l'emploi et donc le salaire à vie est pensé pour ça et donc à ce moment là je ne suis plus dépendant d'un employeur je me déleste de la dépendance possible à un employeur qui a un peu le droit de vie et de mort sur moi pouvoir de vie et de mort parce qu'en gros il a pouvoir de vie et de mort social sur moi si je ne trouve pas à m'employer à me rendre employable je suis dans la merde je ne pourrais pas bouffer ou alors de façon un petit peu marginale donc ouais ça ça me paraît quand même la mère des batailles une mesure moi je dirais tous les gens qui se disent du côté de l'émancipation devraient avoir pour mantra la réduction asymptotique du temps de travail je veux dire ça devrait être toujours notre horizon c'est ça qu'on devrait réaffirmer en ce moment dans ce mouvement des retraites beaucoup de gens le font mais oui 64 ans 62 ans il n'y a pas il n'y a pas de saut de bataille c'est une bonne bataille mais fondamentalement le problème n'est pas là le problème est plus fondamentalement nous travaillons trop donc nous devons réduire le temps de travail dans une semaine et dans une vie l'un et l'autre étant voilà moi c'est vraiment les choses que je mettrai en avant sur la scène politique moi vous avez bien compris que les projections institutionnelles sur la politique ne m'intéressent pas beaucoup elles m'intéressent intellectuellement mais elles ne m'intéressent pas pratiquement en revanche je pense que si on peut multiplier les espaces comment dire les institutions où la règle soit le tirage au sort je pense que c'est une très très bonne chose parce que c'est très bien d'habituer les gens et de faire la démonstration permanente du fait que n'importe qui peut gouverner et décider n'importe qui à partir du moment où ça se passe dans un certain nombre de conditions et je pense que ça évidemment c'est la grande majorité des gens sont absolument perplexes sur cette idée il suffit d'essayer cette idée dans n'importe quel repas de famille faites le test ouais ouais tirage au sort et tout de suite il y a le cousin qui va dire ouais enfin bon tu ne veux pas quand même que la voisine l'espèce de connache là elle décide tu la vois ministre de l'intérieur bon voilà c'est des trucs qu'on entend donc il y a le sens commun le bon sens populaire et tout à fait réfractaire à l'idée que lui-même d'ailleurs le peuple pourrait au même titre que n'importe qui être en charge de quelque chose donc il faut en faire la démonstration et les communes ça sert à ça aussi les communes c'est il faut que chacun puisse être à un moment un poste de décision et puisse éprouver sa capacité donc si on pouvait multiplier les espaces où on confierait aux soins de n'importe qui de décider un certain nombre de choses ça serait très bien aussi ça je pense que ça crée de l'éducation démocratique de facto quoi parce que les gens et là c'est en fait l'aliénation ultime c'est que non seulement les gens sont aliénés mais ont totalement assimilé l'idée qu'il était légitime qu'il le soit qu'ils sont non seulement ils sont infériorisés dans le corps social mais en plus ils ont complètement assimilé l'idée qu'il est tout à fait normal qu'ils soient infériorisés puisqu'ils sont inférieurs donc il faut créer des situations où eux-mêmes éprouvent une capacité qu'ils ne se soupçonnent pas et c'est ça qui est beau dans la politique d'ailleurs c'est quand des corps se découvrent une capacité qu'ils ne soupçonnaient pas je pense que les gilets jaunes c'est ça qui nous a émus chez eux je pense ce qui m'a ému moi en tout cas on voyait bien que ces corps découvraient des capacités qu'ils n'avaient jamais soupçonnées et c'est souvent ce qui se passe dans les mouvements politiques et c'est ce qu'il y a de plus beau et vous avez parlé du coup que vous étiez en train d'écrire un livre non je parlais d'un aspect de ce livre dont j'ai fait une première mouture mais qui va me prendre un peu de temps parce que c'est un peu long puis surtout le projet est un peu compliqué mais un des aspects c'était ce que je disais tout à l'heure ça pense un peu art et politique justement j'essaie de penser en quoi l'art pourrait être politique donc je vous ai donné quelques micro-analyses que je peux faire déjà dans ce livre autour de Dostoevsky puis il y en aura d'autres mais ça parle plus généralement j'essaie en fait de faire se joindre des polarités qui me paraissent intéressantes donc art politique morale et politique morale et art morale et art la question se pose beaucoup quand même dans une actualité récente enfin depuis une dizaine d'années du coup ce serait un peu dans l'optique de Boniment mais où vous confrontez deux choses qu'est-ce que je confonde dans Boniment ? en fait dans Boniment vous ne le faites pas vous prenez une thématique et tout du long mais par exemple art et morale c'est des choses qu'on voit de manière assez normale dans la société se confronter sur tout un tas de choses et là du coup vous remettez en cause justement cette confrontation c'est ça ? non je l'interroge je dis dans quelle mesure est-ce qu'effectivement on peut lire moralement les oeuvres dans quelle mesure est-ce que ça me paraît nul et non avenu il y a une façon une saisie morale des oeuvres que je trouve pas complètement bête puis il y a d'autres façons que je trouve absolument bêtes déplacées hors de propos ou à mon avis on perd sur tous les tableaux et sur la morale et sur l'art comme il arrive parfois qu'on se saisisse de l'art politiquement et que du coup on recouvre l'art on recouvre l'art de plus précieux et par ailleurs on produit des discours politiques pas très intéressants donc en fait on a perdu donc est-ce qu'il y aurait une saisie intéressante une saisie politique intéressante de l'art quelle pourrait être cette saisie intéressante j'ai donné quelques pistes tout à l'heure mais quelle pourrait être la saisie morale de l'art là où vraiment ça serait intéressant de parler de morale c'est des choses comme ça que j'interroge parce qu'encore une fois les cas je lisais encore hier dans l'EB ou avant-hier je sais plus un long article sur le fait que maintenant au musée Picasso comme il voit que Picasso a mauvaise presse en ce moment parce que des dossiers sont ressortis sur lui ou en tout cas les vieux dossiers qu'on savait sur lui sont devenus maintenant comment dire disqualifiants pour lui vu l'ère du temps l'ère du temps que je trouve d'ailleurs tout à fait profitable intéressante pour tout le monde et donc du coup le musée Picasso est un peu emmerdée il est obligé de créer des sas entre le méchant Picasso l'horrible Picasso pris à pic que tard et sans doute violeur à ses heures et son oeuvre donc ils organisent des colloques des débats des délibérations tout ça c'est intéressant c'est intéressant après j'ai quand même évidemment une petite perplexité parce qu'il faut admettre que l'art est fondamentalement amoral et que peut-être même l'art est le lieu où on peut explorer des affects troubles des affects douteux l'art peut être le lieu du douteux et si vous voulez absolument purifier l'art ou le rendre safe comme dit une amie à moi l'art c'est pas un safe space moi je suis tout à fait pour qu'il y ait des safe space dans l'espace public c'est très intéressant comme mesure c'est du progrès ça l'art ne sera jamais un safe space on rentre toujours dans des zones compliquées dans l'art oui on rentre dans une zone grise comme on dit parfois même si l'expression est un peu douteuse aussi mais l'art est douteux et c'est ça qui est bien c'est de ça que parle ce livre mais parle aussi d'autres choses et puis parle de choses plus personnelles aussi mais je peux pas vous en dire plus mais dans le genre publicité je sors un roman aussi en septembre comme ça les gens le sauront donc acheter là ça vaut 20 euros et ça tombe bien parce que j'aimerais m'acheter un appartement au bord de la mer donc s'il pouvait y avoir un succès massif de ce livre ça m'arrangerait merci c'est un appel je suis venu là pour ça cet après-midi François Bégonot nous tenions à vous remercier pour cet échange Boniment est sorti il y a peu de temps en début de 2023 et aussi votre essai collectif à Arles est-ce que vous auriez d'éventuels conseils pour notre audience à savoir des conseils de lecture des conseils de visionnage de films voire même des actions que vous souhaiteriez voir dans le domaine public conseils de lecture donc je dirais Boniment et à Arles non je déconne là j'ai lu le nouveau livre de Pierre Michon un des meilleurs écrivains français vivant auquel on va consacrer une gêne occasionnée le podcast de cinéma et littérature que je fais avec un complice l'homme qui n'a pas de prénom je conseille donc de lire Michon en général et notamment ce dernier qui s'appelle Les Deux Beunes en cinéma là j'ai vu un film alors ça tombe très bien parce que je l'ai vu il y a deux semaines et il est pile poil pour ce qu'on a fait aujourd'hui et ce sur quoi on a parlé c'est un film qui sort alors là à l'heure où on enregistre il sort dans trois jours il s'appelle Désordre qui a un beau titre et c'est un film suisse voilà d'un célèbre inconnu pour moi mais je ne me suis pas encore documenté sur lui et il est question nous sommes en 1877 dans le vallon de comment s'appelle Saint-Imier je ne sais plus comment ça s'appelle vallon suisse et dans le Jura suisse qui était dont il est dit à un moment d'ailleurs dans le film que c'est une plaque tournante de l'anarchisme international et donc c'est un lieu où est passé Kropotkin et nous voyons au début du film Kropotkin un acteur joue Kropotkin qui arrive dans ce village parce que lui il est cartographe il a des trucs à faire et après Kropotkin sera là ne sera pas là ce n'est pas vraiment un film sur Kropotkin par contre c'est un film sur une cette petite ville suisse où règne une espèce d'usine d'horlogerie évidemment les montres suisses donc c'est très intéressant mais eux-mêmes sont en affaire avec une coopérative anarchiste et donc on voit comment fonctionne cette coopérative on voit à quoi ressemble l'anarchisme international à ce moment-là le film est absolument génial plein d'informations on apprend plein de choses mais il est génial sur son contenu il est d'une grande grande densité et surtout sa forme elle-même est anarchiste ce n'est pas un film qui se contente de dire c'était quand même super en 1977 et Kropotkin elle a eu bien raison d'être anarchiste parce que c'est quand même ça qui est jouette pas du tout ça le film est sous-tendu par cette idée-là bien sûr mais formellement il invente une forme anarchiste ce qui prolongera donc vous voyez ce film et vous verrez à quoi peut ressembler une pensée formelle de l'anarchie et puis des actions les actions c'est simple les ce beau mouvement qui est d'ailleurs autre chose qu'un mouvement d'ailleurs qui s'appelle les soulèvements de la terre vient d'être interdit par Dissou je ne sais pas comment par Darmanin en tout cas projet de dissolution je ne sais pas où on en est et je pense que vraiment l'urgence là enfin en tout cas l'acte politique le plus simple à faire en ce moment c'est de rejoindre ce mouvement et en tout cas de rejoindre ce qui va être à mon avis sa reconfiguration quand il sera si jamais il est véritablement interdit parce qu'évidemment ça renaîtra instantanément il n'y a que les ministres de l'intérieur pour croire qu'on peut comme ça abolir un mouvement comme si bon il faut vraiment être con comme un Darmanin pour penser ça donc ça je trouve que c'est vraiment par-delà le fait de continuer le mouvement contre la réforme des retraites ça me paraît presque le truc le plus opportun à faire politiquement en ce moment très bien François Bégodeau merci merci c'était un plaisir pour moi on s'applaudit plus ensemble et puis on s'applaudit plus ensemble